du Conseil de Ville. Premièrement, permettez-moi de souligner la présence dans la salle de personnes que je connais, que je n'ai pas eu l'occasion de voir depuis fort longtemps, mais ça me fait plaisir de revoir des gens qui venaient nous voir à tous les mois. Alors, espérons qu'à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir reprendre cette habitude-là, de pouvoir échanger directement avec vous. Ceci étant, je vais passer la parole directement à notre greffier, M. Georges Dolan, afin de vous informer des modifications qui ont été apportées à l'ordre du jour. M. Dolan, allez-y. Oui, merci. 3.2, le point 3.2 et 3.5 ont été retirés suite au plénier. Le point 3.6 concernant le règlement G309 a été rajouté. Également, le point 4.4 a été retiré. 5.7 et 5.8 ont été rajoutés suite au plénier. Je voudrais faire maintenant 6.5, 6.7, ça a été retiré. Et 6.11, il a été rajouté. Également, 7.14 a été retiré. 7.17 et 8.6, c'est les deux derniers points qui ont été rajoutés suite au plénier. Excellent. Alors, messieurs les conseillers, vous avez l'occasion de prendre connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié et exposé tout à l'heure par M. Georges Dolan? Alors, le bord. 2.1. Approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 17 mai et des séances extraordinaires du 20 mai et du 1er juin 2021. Donc, on a trois procès-verbaux à adopter. Quelqu'un pourrait proposer l'adoption de ces trois procès-verbaux-là? La berge. Dépôt du procès-verbal, la séance extraordinaire du comité consultatif d'urbanisme du 1er au 3 mai 2021. Elle s'est tenue sur trois jours parce qu'elle se faisait par vidéoconférence. Alors, les membres du comité consultatif n'ont pas nécessairement les mêmes horaires. Alors donc, on dépose celui-là et aussi une séance ordinaire du 12 mai 2021. C'est tout simplement un dépôt. Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 20-21-05-297 pour la demande de dérogation mineure concernant le 230 boulevard Brisebois. C'est simplement un dépôt parce que la loi permet aux greffiers d'apporter lui-même des modifications qui sont de nature à ne pas modifier le sens de la chose, mais simplement d'apporter des petits correctifs, par exemple sur des erreurs, sur des fautes ou des façons de prononcer des choses sur la syntaxe. Alors, c'est tout simplement un dépôt comme ça. Avis de motion. Règlement général remplaçant le règlement G-020-17 du régime de retraite des employés de la Ville de Châteaurie. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on se conforme aux exigences du gouvernement provincial afin d'actualiser la scission entre les deux régimes de retraite. Le régime de retraite des employés et aussi un nouveau régime de retraite que le Conseil de Ville antérieure avait décidé d'accorder aux policiers. Les policiers scindent leur régime de retraite afin d'avoir un régime de retraite autonome. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient valider les dernières exigences gouvernementales pour pouvoir actualiser cette chose-là. Ça se fait de façon rétroactive. L'impact, c'est à partir du 1er janvier 2015, parce que c'était le moment, c'était la convention collective qui avait été signée par les policiers et qui avait été, à ce moment-là, entérinée par l'ancien conseil. C'est un avis de motion, simplement, donc je dépose cet avis de motion-là. 3.3. Règlement d'emprunt de montant de 2.2 visant les travaux de gestion des ressources informatiques et de rehaussement de l'infrastructure sur l'ensemble du territoire à la valeur de 5 ans. Alors, les ressources informationnelles, ça a tendance avec les ressources informatiques. Alors, c'est suite au piratage que nous avons eu, suite à l'intervention d'une entreprise de Vancouver qui s'appelle Cyberclan, suite à l'intervention d'une entreprise de trilogie qui ont fait tous les deux des analyses sur notre capacité de structure. On a ici des serveurs qui datent de 2007. À la police, il y a des serveurs qui datent de 2011. Ces serveurs-là ne sont pas en mesure de pouvoir faire en sorte que Windows 365 puisse être un système qui va être utilisé par la ville de Châteaulieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rehausser toute notre infrastructure informatique et pour ça, on doit emprunter 2.2. Alors, je dépose ce soir un avis de motion par lequel on va formuler le premier projet et le deuxième projet. Ça va être présenté aux citoyens pour faire un emprunt de 2.2 millions. 3.4. Règlement d'emprunt au montant de 1.130.000, disant l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau pour les secteurs résidentiels et les ICI. ICI, qu'est-ce que c'est? C'est institutions, commerces et industries. Alors donc, le secteur résidentiel dans lequel le gouvernement nous oblige à installer 380 compteurs d'eau, et ça c'est dans l'ensemble de la province afin de pouvoir faire une analyse sur la consommation d'eau par les résidences. Et ensuite, vous avez le secteur ICI, institutions, commerces et industries. Là, l'eau à ces institutions, commerces et industries-là est facturée en fonction de l'utilisation. Alors, aujourd'hui, on va faire donc un règlement d'emprunt, c'est-à-dire qu'on va donner avis d'une motion qu'on va effectuer un règlement d'emprunt de 1.130. Et dans ce règlement d'emprunt-là, ça va être inscrit que pour ce qui est des résidences, le compteur d'eau de ceux qui vont accepter que nous installions un compteur d'eau chez eux, comme je vous dis, il n'y a aucune tarification chez les résidences. 380, il n'y a pas de tarification. On est au-dessus de 17 000 la propriété ici. Alors, ce n'est pas 380 qui va avoir un impact sur ça. Mais pour ces résidences-là, le compteur d'eau va être fourni par la Ville et va être installé au frais de la Ville. Pour les industries, les commerces et les institutions, le compteur d'eau va être fourni par la Ville parce qu'il demeure la propriété de la Ville. Il va être installé par les entreprises ou les institutions ou les commerces. Alors, j'ai déposé un avis de motion, donc, pour cet emprunt de 1,131 000. 3.6. Modification au règlement général G1309 sur la circulation et le stationnement dans la Ville de Châteauguay visant la modification du montant pour les infractions relatives au stationnement. Nous avons modifié notre règlement de stationnement afin de faire en sorte qu'il puisse y avoir des préposés et non seulement des agents de la paix ou des policiers qui peuvent émettre des constats d'infraction pour des stationnements. On a travaillé cet aspect-là lorsque nous avons travaillé le parc Joseph-Alard. Et là, on a dit, on va appliquer, donc, beaucoup de zones de non-stationnement sur ça. Quand vous allez au parc Joseph-Alard, il y a tout le boulevard Youville sur les deux côtés, pas de stationnement excepté devant le parc Joseph-Alard. Notre règlement sur les frais de stationnement fait en sorte que le stationnement est imputé à 50 $. Alors, les gens qui allaient à 4 ou 5 passer la fin de semaine, le 10 $ chacun, ce n'était pas trop pire, il avait stationné un endroit qu'il n'avait pas le droit de stationner, mais il était quand même allé au parc Joseph-Alard et il avait passé la journée. Pour 10 $ le stationnement, le parc Joseph-Alard, l'accès est gratuit, il n'y avait absolument aucun problème. Là, ce qu'on fait, c'est qu'après qu'on se soit aperçu de ça, on modifie ce règlement-là afin de faire en sorte que la pénalité pour une infraction au règlement de stationnement soit de 100 $ jusqu'à 150. Il y a une latitude qui est accordée aux policiers en fonction des difficultés qu'il peut avoir. Ça, c'est dans notre règlement de stationnement général. Le stationnement d'hiver a cette latitude-là entre 100 et 150. Parce que si, par exemple, la voiture, elle est difficile à remorquer parce qu'elle n'est pas accessible ou quoi que ce soit, le montant de la contravention peut augmenter. Quelqu'un peut proposer, peut déposer cet avis de motion-là, s'il vous plaît? C'est le bon. Adoption des règlements. 4.1, c'est un défaut de certificat pour la procédure d'enregistrement des règlements d'emprunt. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure lors des avis de motion, nous allons donc avoir des ouvertures de registres ou de possibilités de registres pour les règlements d'emprunt qu'on a mentionnés. Alors, ici, ce soir, ce qu'on dépose, on dépose les certificats émis par le greffier relativement à divers règlements d'emprunt qui n'ont pas été contestés. Alors, c'est le règlement E2147-21, E2148-21, E2149-21 et E2150-21. Donc, c'est un dépôt seulement. 4.2, règlement général visant les compteurs d'eau potable. Là, c'est le règlement final. Et ce règlement final-là, il représente précisément ce que je vous ai dit lors du dépôt de l'avis de motion. 380 résidences. Nous aimerions que ces résidences-là puissent venir d'eux-mêmes, s'offrir pour qu'on puisse installer ça chez eux. S'ils ne veulent pas, peut-être que la Ville va cibler certaines personnes, cogner à leur porte et essayer de les convaincre. On verra en temps et lieu. Il y a 380 résidences et ensuite les ICI. Et ce règlement-là, il est proposé par? Gendron. M. Gendron est appuyé par Mme Laberge. Règlement général G1309-13-21, modifiant les chapitres 4 et les chapitres 30 du règlement G1309 sur la circulation et le stationnement dans la Ville de Châtelier visant l'ajout d'un pouvoir de remorquage pour les fonctionnaires et les représentants de la Ville du Mans autorisés. Tout à l'heure, quand j'ai parlé que nous avons autorisé des gens qui n'étaient pas des agents de la paix à émettre des contraventions de stationnement, particulièrement pour le parc Joseph-Alard, là on vient de s'apercevoir qu'il y aurait lieu aussi de leur donner le pouvoir d'être aussi en mesure de commander un service de remorquage. Lorsque les gens sont stationnés en illégalité, trop près des terrains privés, sur les terrains privés ou des choses comme ça sur le boulevard Uville. Donc, ici, ce qu'on donne, c'est ce nouveau pouvoir-là aux représentants de la Ville, dûment autorisés à cet effet-là, bien entendu, de pouvoir commander des services de remorquage pour ces voitures-là. Proposé par? Alors, qui a proposé? Qui a proposé? J'avais M. Lard puis M. Corbeil. Parfait. Excellent. Approbation de la liste des mouvements du personnel et des départs à la retraite. Alors, dans cette liste-là, je veux souligner le départ à la retraite de deux personnes, Mme Manon Louisy, qui était l'évaluatrice agréée que nous avions à l'interne auprès de la Ville, et Mme Suzanne Pettigrew, qui travaillait aux travaux publics, qui s'occupait de l'affichage des affiches. Et j'ai entendu dire aujourd'hui qu'elle était une personne excessivement intéressante pour un peu tout le monde. Alors, l'approbation est proposée par? M. Hénaud. M. Hénaud est appuyée par? M. Hénaud. M. Hénaud. Permanence de Mme Camille Saint-Jacques au poste de préposé au greffe à la direction du greffe du contentieux et de la cour municipale. Alors, vous savez que nous avons joint et la cour municipale et le secteur du greffe. Mme Saint-Jacques a travaillé aux deux endroits. Elle a terminé sa période de probation. Alors, son patron, qui est notre greffier, nous recommande son embauche. Proposé par? M. Hénaud. M. Hénaud. Permanence de Mme Christelle Cholette au poste de commis de bureau à la direction de la vie citoyenne. Proposé par? M. Hénaud. M. Hénaud. M. Hénaud. M. Hénaud. M. Hénaud a accepté. M. Corbeil, quelle est votre position? M. Corbeil, madame? Parfait. M. Deschamps? Oui, je ne veux pas. Non, je n'accepte pas. M. Gendron. J'appuie Éric Allard la dernière fois, fait que j'ai proposé Éric Allard. Est-ce que pour la période qui va se terminer aux prochaines élections, donc au début novembre? Excusez-moi tout simplement sur ce point, mais je conteste l'idée que c'est une convention, pas que je voulais être marreuse, mais je pense que pour les fins de l'archivage, nous ne sommes pas d'accord sur cette histoire. C'est tout à fait vrai. Merci beaucoup. 5.5. Approbation d'adises et conditions financières pour un montant de 300 $. Un proposeur plié en secondaire? Le proposeur, c'est Marc Gendron. Le secondaire, c'est M. Michel Henault. Approbation de la liste des contributions financières de montant de 300 $. C'est 300 $ qu'on propose de remettre au club à rendez-vous, qui fait son tournoi de golf annuel, qui a eu énormément de problèmes, bien entendu, avec le manque de revenus généré par la COVID et tout ce que c'est engagé. Donc, c'est une contribution de 300 $. Proposé par? Et appuyé par M. Allard. Délégation directeure générale de la gestion du poste d'adjointe au conseil municipal, occupée présentement par Mme Thérèse Gaumont. Mme Thérèse Gaumont, c'est une employée politique qui a été embauchée par le conseil et qui se rapportait directement au conseil. Il semble que Mme Gaumont, parce qu'elle se rapportait directement au conseil, aurait eu un peu moins de crédibilité auprès de certains fonctionnaires municipaux. Alors maintenant, elle va se rapporter directement au directeur général. Elle ne perd pas son statut d'employée politique. Elle reste un employée politique, mais elle se rapporte directement au directeur général. Mais elle reste toujours la représentante première pour les membres du conseil et pour Mme Thérèse Gaumont. Proposé par? J'envoie. 5.7. Fin de l'emploi de l'employé matricule 310. L'employé matricule 310 est un employé qui est au service de police. Nous avons eu des représentations de la part de ses supérieurs. Nous avons eu des représentations aussi de la part de notre département des ressources humaines, qui nous recommande fortement de mettre fin au lien d'emploi que nous avons avec cet employé-là. Proposé par? Corbeil. Et appuyé par Mme Laberge. 5.8. Soutien aux communautés des Premières Nations suite à la découverte et des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone de Cambou en Colombie-Britannique. On a trouvé 215 enfants sur un site du pensionnat. C'était le plus gros pensionnat autochtone au Canada. Sauf que nous avons découvert aussi autre chose. Nous avons découvert comment le gouvernement fédéral, à partir de la Confédération, avait précisément, et ça c'était les mots du premier ministre MacDonald, on va sortir l'Indien d'eux. Comment on va dénaturer les gens? Ce qu'on veut faire ici ce soir, on veut que le Conseil de la Ville apporte un soutien à toutes les nations autochtones. Et en même temps, dans la résolution, nous demandons aussi à toutes les religions chrétiennes, les catholiques, les anglicans, qui entre autres ont eu à gérer de tels pensionnats, parce qu'il y en a d'autres religions chrétiennes qui ont géré aussi. Et on demande aussi au gouvernement fédéral d'ouvrir toutes les livres, toutes les archives, tous les livres, afin qu'on puisse essayer d'explorer un peu plus combien il peut y avoir eu de personnes qui se sont décédées là-dessus. J'ai eu l'occasion moi-même de parler avec des représentants de Ganoagui, qui m'ont confirmé qu'il y a des gens de la réserve de Ganoagui qui ont aussi été envoyés dans ces pensionnats-là. Donc, j'aimerais prendre quelques minutes pour exprimer à les gens de Ganoagui les les sentiments et ce que nous avons entendu dans le Camp Loops, B.C. Nous avons informé que certains des gens de la communauté sont aussi impliqués dans les schools de Ganoagui comme ça. C'est-à-dire que nous nous demandons aujourd'hui, nous demandons le gouvernement et les churches de ouvrir leurs archives et leurs livres afin de pouvoir savoir ce qui s'est important dans cette situation-là. Et aussi, je veux exprimer le fait que tout le monde est maintenant conscient de ce que les choses se trouvent à ce moment-là, parce que nous n'avons jamais appris ça dans notre livre historique. Donc, maintenant, nous savons. Maintenant, nous ne pouvons pas le coucher. Proposé par… Alors, le bord. Je pense que c'est un animal. Ça devrait être unanime, d'ailleurs. Le bord. Alors, proposé par Allard et le bord. 5.6.1. Attribution du contrat SI-2105A relatif à la fourniture d'un service de nettoyage des réservoirs d'eau potable à la Ville, à l'entreprise Solutions Entretien Bruno-Lapin. Alors, ça, c'est pour les nettoyages extérieurs et intérieurs de nos réservoirs d'eau potable pour s'assurer qu'il n'y a pas de particules qui collent et qui s'en va dans l'eau potable. Alors, c'est un contrat de 79 907 $. Proposé par… Le Borgne. Le Borgne et appuyé par… Jean-Norme. Jean-Norme. 6.2. Attribution du contrat SP-20169 relatif à la fourniture et à livraison des produits d'égout et d'aqueduc à l'entreprise Saint-Germain Égout et Aqueduc. Alors, ça, c'est pour les couverts de manœuvres, les réunions de manœuvres, les manœuvres comme d'elles. Alors, c'est tout l'équipement que nous pouvons avoir besoin. Donc, c'est un contrat pour la fourniture de ces produits-là afin que nous puissions en avoir parce qu'il y a des fois qu'il y a d'énormes délais qu'on doit supporter. Et quand on supporte un délai comme ça, c'est là que vous voyez des petits… des cons, c'est là que vous voyez des petites affaires jaunes autour, là, puis vous n'êtes pas obligés de marcher parce qu'il faut attendre une semaine ou deux avant d'avoir des livraison. Alors, donc, c'est un contrat de 436 000 $. Proposé par… Jean-Norme. 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 M. Gendron. Attribution du contrat SP21-020 relatif à la fourniture d'un service d'entretien et de travaux d'électriques généraux des édifices municipaux de la Ville à JC Barrette. Ce sont les services… Électriques pour les bédéries, seulement les bédéries, on ne parle pas les rues. Bien, c'est ça, j'ai toujours cru que c'était les rues, excusez-moi, là, de… Oui, je m'excuse, c'est que JC Barrette, c'est notre fournisseur pour le remplacement des lampes à l'air extérieure des rues. Mais là, ici, ce que j'ai, c'est que le contrat qu'on veut lui accorder, c'est pour les édifices, donc ça serait le contrat, je vais me dire si je me trompe, qui était actuellement par Poulain. Bon, alors, c'est ce contrat-là. Proposé par M. Henault et appuyé par… La berge. La berge. 6.6. C'est un mandat qu'on veut donner à l'Union des municipalités comme mandataire du regroupement d'achats communs de sulfate d'aluminium qui est utilisé par la Ville. Proposé par… La berge. Et appuyé par… Douai. Douai. 6.8. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 28 avril au 8 juin. L'autorisation d'obtement pour un montant de 6 130 953 $. Proposé par… Jean. Pardon, il n'y a plus le problème de la berge. Autorisation d'utiliser l'excédent non affecté au montant de 510 881 $ pour couvrir les frais excédentaires au règlement d'emprunt E-2083-17 concernant la reconstruction du pouvoir industriel. Ce qui est arrivé dans ça, le pouvoir industriel, nous avions emprunté 12 millions. Ensuite, par je ne sais pas trop quelle affaire, on avait affecté 2 millions à un surplus qu'on croyait être des coûts relatifs au pouvoir industriel. Puis ensuite, on avait été avisé qu'on avait découvert de la fragmite et nous avions affecté un autre million supplémentaire face à ça. Alors, un coup qu'on a réussi à tout débrouiller, le coût réel, les montants réels de l'emprunt, etc., on s'aperçoit que ce qu'on doit affecter du surplus, c'est seulement 510 881,75 $. Proposé par… Cormain. Et appuyé par… La berge. Madame la berge. Autorisation du transfert de 1 million de l'excédent affecté à l'excédent non affecté. Dans le cadre de ce même projet-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a désaffecté 2 millions plus un autre million, mais on en a affecté un peu à la fragmite. Donc, il reste 1 million. On l'enlève de l'excédent affecté et on le replace dans l'excédent non affecté. Donc, ce million-là, ici à 6,10, on ne le dépense pas. On fait tout simplement lui enlever sa caractéristique d'être un excédent affecté pour l'inclure aux excédents non affectés. Proposé par… Chambord Beil. M. Corbeil et M. Gendron. 6,11. Acceptation de la première année d'option prévue au contrat pour les services de gestion animalière entre la Société préventive de cruauté, la SPCA, le Roussillon et la Ville. Dans le cadre du contrat intervenu avec la SPCA, nous avions deux années d'option. Nous avons l'intention de nous rasseoir avec la SPCA et de revoir les diverses modalités de cette entente-là. Entre autres, parce qu'on a modifié en cours de route notre règlement sur les chiens, les animaux et les chiens. On a aussi permis l'exploitation de poules ici dans la région. Donc, il y a des modifications à apporter. Et d'ici à ce que ces modifications-là soient apportées, on veut reconduire le contrat parce que nous avions déjà des années d'option. Donc, on ne fait qu'utiliser l'une de ces années d'option-là. Proposé par? J'entends. Et appuyé par? Alors. M. Henault, à titre de président du CCU, je vais vous laisser faire les points 7 à partir de 7.1 jusqu'à 7.13. 7.1, demande d'irrigation mineure au 24 Sébastien, réveillement extérieur. C'est favorable. Alors. Puis alors. Et appuyez sur Doyle. 7.2, demande d'irrigation mineure au 28A, rue Robert-Est, marge latérale. C'est défavorable. Jandron. M. Doyle et M. Jandron. Je suis en sûr d'être proche de M. Doyle. Sans son ne saurait pas. 7.3, demande d'irrigation mineure au 208B, rue Robert-Est, l'eau défavorable. Jandron. Jandron Doyle. C'est ça que j'ai compris, oui. 7.4, demande d'irrigation mineure au 215B à 235 Boulevard-Brisebois. Stationnement, c'est favorable. Alors. M. Jandron. M. Jandron. M. Jandron. M. Jandron. M. Jandron, je ne t'ai pas entendu, je t'en viens comme d'où. 7.5, non, je vais le dire, c'est ça, oui. Ça n'est rien de mélanger. Mais il fait de rire, 7.5. Autorisation d'agrandissement résidentiel au 30, boulevard-sur-la-Belle-Sud. C'est un plan d'implantation et intégration architecturale PIA. C'est favorable. Jandron. M. Jandron. M. Jandron. Mme. Jandron. 7.6, autorisation de construction d'un abri d'auto résidentiel au 58, boulevard-sur-la-Belle-Sud. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. C'est favorable. Jandron. Jandron. Alors. M. Jandron. 7.7, autorisation de construction résidentiel au 208-B rue Robarest. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. C'est favorable. M. Doyle. Jandron. M. Jandron. 7.8, autorisation de l'installation d'un réservoir de propane au 305-U-Principal. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. C'est favorable. Alors. M. Jandron. Jandron. 7.9, autorisation de démolition et de construction résidentielle au 427-Salle à Bérenard. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. C'est favorable. M. Doyle. Jandron. M. Jandron. 7.10, autorisation d'occupation pour un immeuble commercial au 128-Principal projet particulier de construction et de modification d'occupation d'un immeuble PPC-Moi. C'est favorable. M. Corbeil. M. Jandron. 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 7.11, autorisation de construction neuve pour un bâtiment commercial au 286-Boulevard d'Anjou, projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-Moi. C'est favorable. M. Jandron. M. Corbeil. M. Corbeil. M. Jandron. maximum de 3680 $ pour l'acquisition par la Ville d'une partie d'un lot qui est située au 42 rue Jack. Pourquoi? Parce que la Ville a installé une clôture sur ce lot-là et la Ville s'est aperçue que d'enlever la clôture qui est un petit peu sur le lot du propriétaire pour en réinstaller un autre, ça coûterait plus cher que le 3600 $. Donc, on achète le terrain. Proposé par Jandron. Entente 10-921 entre les compagnies 9109-8756 et 1265-1963 et la Ville, donc il y a trois intervenants, pour le raccordement des services à l'intersection des rues Salaboré et de la rue Marc-Laplante. Pourquoi est-ce qu'il y a une qui cède ses droits à l'autre? Et la nouvelle veut avoir une pompe parce que là, on est près de Marc-Laplante et on est sur le bord de Salaboré-Sud. Donc, pour ce qui est des égouts et ces choses-là, il faut qu'ils soient pompés pour aller au haut de la côte de Marc-Laplante. Alors, la Ville va intervenir pour permettre ça. La responsabilité et la propriété de la pompe restent ceux du promoteur qui va devoir l'entretenir en conséquence. Proposé par Jandron. 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 J faillite. Le syndic le laisse aller. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même un risque de feu. Alors, on veut s'assurer de le nettoyer. Proposé par Corbeil et Énault. Dépôt du rapport d'activité de la division inspection est permis pour les mois de mars et d'avril 2021. Alors, c'est un dépôt seulement. Par contre, je vais quand même me permettre de vous faire mention. Donnez-moi une petite seconde. Juste une petite mention pour vous dire qu'en mars 2021, la Ville a émis pour 11,467,000 de nouveaux permis. Et pour l'année 2021, janvier, février et mars, 33,775,000. Malheureusement, je ne peux pas le comparer avec l'année dernière parce que l'année dernière, il y a eu le piratage informatique qui est intervenu justement au mois de mars et qui nous a empêché d'avoir ces relevés-là. Mais permettez-moi de vous dire que 33 millions de dollars de nouveaux permis, quant à moi, c'est une excellente nouvelle. Je dis bien quant à moi, d'autres pensent que non. Autorisation de la contribution financière au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques à titre de compensation pour le projet d'agrandissement du parc industriel. Agrandissement du parc industriel, c'est un drôle de mot, M. Le Greffier, j'aimerais que vous modifiez ce libellé-là. Ce n'est pas du tout un agrandissement du parc industriel. Il y a eu une évaluation qui a été faite par le ministère de l'Environnement relativement aux milieux hydriques et aux milieux humides dans notre parc industriel. Parce que vous savez qu'on ne peut pas construire aujourd'hui, à moins de faire une expertise par le ministère de l'Environnement qui peut déterminer qu'un tel milieu est un milieu humide et refuser la construction d'une entreprise, d'une usine, de n'importe quoi sur ce lot-là. Alors, étant donné que ça nous est arrivé, à peu près six mois après que nous ayons été élus, là j'avais demandé qu'on fasse l'analyse au complet du parc. Parce que plutôt que de la faire petit lot par petit lot et se faire dire non, puis après ça refaire un autre petit lot et se faire dire non, ça prenait un temps fou. Alors ça fait au-dessus d'un an et demi qu'on travaille sur ça. Maintenant, le ministère de l'Environnement nous dit deux choses. Premièrement, en pute, agrandis pas en pute notre parc industriel de 3 millions de pieds carrés. 3 millions de pieds carrés de moins développables dans notre parc industriel. Deuxièmement, le ministère nous dit « Je vais vous permettre de construire sur certains autres milieux humides en autant que vous me donniez 2,8 millions de dollars de compensation. » Qu'est-ce que le gouvernement fait avec cette compensation-là? Le gouvernement rentre ça dans un fonds, je ne dirais pas le fonds qu'on se dit d'abord, il rentre dans le gouvernement. L'intention du gouvernement est très bonne, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que l'impact chez nous, c'est de 3 millions de pieds carrés. Lors des élections de 2017, nous en avions neuf. Il y en a eu de vendus, moins trois d'un coup. Alors donc, la proposition qui est faite ici ce soir, c'est qu'on veut autoriser le paiement de cette somme de 2,8 millions auprès du ministère de l'Environnement. Proposé par? Je pense que ce serait un bon moment de remercier Julie Leblanc et Isabelle Sergerie pour leur excellent travail sur le dossier. Soutien financier à la Maison des jeunes châtelois. C'est 27 000 $ que la Maison des jeunes nous demande pour des dépenses supplémentaires qu'ils ont eues à supporter à cause de la COVID. Alors, la Maison des jeunes était ouverte en partie. Donc, ils avaient du matériel supplémentaire à cause de la pandémie. Ils ont eu aussi toutes sortes de précautions à avoir. Donc, ça a totalisé 27 000 $. Ils demandent à la Ville la contribution de de 27 000 $ pour ça. C'est une contribution qui est ponctuelle, qui est une fois et c'est maintenant. Proposé par? Corbeil. Et appuyé par M. Leblanc. Annulation de la résolution 21 04 200 concernant l'attribution du mandat de planification d'aménagement écologique des entreprises à Hydro-Québec sur le territoire de la ville. Nous avions confié à Héritage Saint-Bernard la responsabilité d'analyser ce qui était possible de faire avec les emprises d'Hydro-Québec sous la ligne Beauharnois-Lassalle. La ligne qui traverse et qui cicatrise la ville de Châteauguay. C'est une ligne qui part de la centrale de Beauharnois et qui s'en va à l'usine des Bayets, l'usine d'épuration des eaux à Ville-Lassalle. On n'a plus besoin de cette ligne-là pour alimenter l'usine des Bayets. L'usine des Bayets est maintenant alimentée par 715 volts qui vient par en arrière. Donc, Hydro-Québec a déjà enlevé le filage, le fil électrique. Il reste les pylônes. D'ici deux ans, il prévoit enlever les pylônes. Mais Hydro-Québec nous a clairement indiqué qu'il conserve les servitudes. Je dirais qu'environ 80 % des terrains sur lesquels passe cette ligne-là, ce sont des terrains qui appartiennent à la ville. Il y a un autre 20 % des terrains qui appartiennent à des, ce qu'on appelle des privés, donc à des propriétaires. Alors donc, puisqu'Hydro-Québec conserve sa servitude, Hydro-Québec nous empêche de construire dans ça. Il n'est pas question de couler du ciment. Il n'est pas question de faire des choses qui vont être durables. Mais quand même, on peut faire énormément de belles choses. On peut avoir des végétations jusqu'à une certaine hauteur. On pourrait avoir des descentes pour utiliser l'hiver. On pourrait avoir des sentiers de vélo. On peut avoir plein de belles choses. Alors initialement, nous allions confier ce mandat-là à Héritage. Et là, par suite de discussions qu'il y a eu, il semble qu'il serait préférable à confier le même mandat à la vie citoyenne au département du génie en collaboration avec Héritage et aussi en collaboration avec Hydro-Québec afin de pouvoir faire des propositions qui seraient à ce moment-là discutées par le conseil de ville pour être approuvées éventuellement par le conseil de ville. Donc, c'est ça la résolution que nous avons ce soir. Proposé par? Alors, Hénot. Et appuyé par M. Hénot. Adoption du bilan 2019-2020 du plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour 2021. C'est un plan d'action. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a fait une analyse de tous nos bâtiments. On a fait un décompte des bâtiments qui sont plus ou moins accessibles pour des personnes à mobilité réduite. Alors, dans ce plan d'action-là, on essaie d'adresser toutes ces différentes situations-là. Je ne vous le résumerai pas ici ce soir parce qu'honnêtement, permettez-moi juste de vous dire, ce plan d'action-là, il y a 17 pages et c'est écrit très, très petit. Quelqu'un peut proposer le plan d'action? Énot. Énot. Énot, appuyé par M. Gendron. Implantation d'un système de vignettes pour les parcs et les places de stationnement au centre nautique de Châteauguay. Le centre nautique de Châteauguay, vous savez où est-ce que c'est. Vous avez l'île Saint-Bernard, le centre nautique, puis après ça, vous avez le réservoir Chèvre-Fils, ces choses-là. Alors, il y a certaines places de stationnement. Donc, on veut s'assurer que ces places-là sont utilisées par des gens qui profitent du centre nautique. Donc, les gens qui vont au centre nautique vont se procurer une vignette directement là au centre nautique qu'ils vont mettre dans leur auto, tout simplement pour dire « je suis présentement au centre nautique, alors donc j'ai le droit de stationner ici ». Ceux qui n'ont pas de vignettes sont sujets à un constat d'infraction pour stationnement par infraction et aussi, bien entendu, éventuellement un remorquage. Cette chose-là va être gérée par notre division des sports et loisirs. Alors, quant à savoir comment ça va fonctionner, quelle sorte de papier remplir, ces choses-là, c'est cette division-là. La Ville va le monitorer, c'est sûr. Si jamais on s'aperçoit, après deux semaines, qu'il y a des situations qui nécessitent notre implication, on s'y impliquera. Mais pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est que les gens qui se stationnent là fassent la présentation d'une vignette dans leur pare-brise. Proposé par? Le Borgne. Et appuyé par? Alors, seulement je voulais mentionner qu'à la dernière séance du Conseil, il y avait été question que le comité de circulation étudie cette proposition-là, puis je voulais juste vous mentionner que le comité était très favorable. Excellent, merci. Autorisation de mandater du personnel pour l'émission de constats d'infraction à la réglementation en vigueur aux rampes de mise à l'eau. Tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai parlé, ce n'est pas le seul endroit où on a des incivilités et on a du stationnement qui est prohibé. Alors donc, on veut aussi s'assurer que nos agents de sécurité vont pouvoir émettre des constats d'infraction à la réglementation directement aux rampes de mise à l'eau. Alors, il y a des gens qui s'en vont aux rampes de mise à l'eau, qui doivent payer des choses et qui font leur petit baveu. I think we can use that name. Oui, baveu. Et après ça, ils vont se stationner tout croche. Alors donc, il y aurait lieu de faire en sorte que nos agents puissent intervenir à cet endroit-là aussi. Proposé par? Alors, M. Inno et M. Allard. Autorisation, alors ça, c'est ce que je viens de faire. 8.6, autorisation d'allouer un montant de 17 000 $ pour ce taxe pour l'aménagement de terrains de soccer au parc Hervé Giroux. Le parc Hervé Giroux, si vous voulez savoir où est-ce que c'est, allez sur la rue Haute-Rivière. Vous allez apprendre qu'est-ce que c'est et la rue Haute-Rivière et le parc. Ils sont deux en même temps. Puis là, vous viendrez nous voir pour nous parler de la rue Haute-Rivière. Alors, c'est un parc qui est très loin, qui est en dehors de la zone urbaine de la ville. Mais on n'a plus de place pour aménager des terrains de soccer parce qu'on a des problèmes de terrains de soccer cette année. Donc, on va allouer un montant de 17 500 $ pour pouvoir faire des terrains de soccer. M. le maire, est-ce que c'est un endroit où il y a beaucoup de places de stationnement? Oui. Ah oui? Tu rentres dans le champ, là, bien en masse. Un grand, grand champ. C'est là, d'ailleurs, que l'année passée, il y avait un ciné-parc qui avait été organisé par la ville. Un ciné-parc. On avait organisé un ciné-parc l'année dernière. C'était là. Un ciné-parc, là, avec des écrans. C'était là. Proposé par? Alors? La Berge. 10.1. Autorisation de dépense d'honoraires supplémentaires pour l'étude du chemin de la Haute-Rivière. Donc, vous irez le voir. Vous allez voir que ce chemin-là a besoin d'être, d'avoir une refonte totale. Alors là, on est au niveau, justement, des études et il y a des ponceaux qui ont été installés il y a fort longtemps. Et ces ponceaux-là sont maintenant enterrés. On ne les voit plus. Alors, l'ingénieur, la firme d'ingénierie que nous avons choisie n'est pas capable de les identifier à l'œil, de faire un constat physique. Il doit avoir un système par caméra pour pouvoir les interpréter. Donc, on veut un honoraire supplémentaire de 25 000 $ de ça. Proposé par? C'est proposé par M. le maire au Triviaire. Année après année, ça se dégrade. C'est proposé par Jean-Michel? Je le propose. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Jandon. Mise à jour de la liste des membres de l'Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville et abrogation de la résolution 2020-12667. C'est tout simplement mise à jour. Il y a eu des modifications. Nous avons un nouveau directeur général, une ancienne directrice générale. Donc, c'est des modifications quant au nom. Alors, il n'y a absolument rien de particulier sur aucune modification autre à la sécurité civile là-dessus. Proposé par M. Héno et appuyé par M. Doyle. Mesdames et messieurs, c'est la période de questions. Est-ce que vous avez un micro? Oui? Laissez. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Parfait. Mon nom est Maxime Crum. Je suis résident de Chateau-Guy depuis maintenant 12 ans. Et père de famille. Ma question s'adresse à l'ensemble ici. OK? Ma question va être fort simple, mais avant, j'ai un petit préambule. Je parle de l'accès à l'eau potable de notre ville. Nous sommes début juin et déjà deux interdictions d'eau. Puis ma question, ce n'est pas pour parler de l'arrosage de notre pelouse ou de nettoyer notre driveway. C'est que les enfants aient accès à des jeux d'eau. Peu importe la situation. Et je trouve ça déplorable et inacceptable, surtout dans notre ville ici, qu'on prive les enfants de l'accès à l'eau potable. Et si on me dit ici, couvrir les jeux d'eau met en péril notre réseau d'aqueduc, mais notre réseau d'aqueduc est terminé. On devrait mettre la clé dans la porte de la ville et dire que c'est terminé. M. le maire, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. M. le maire, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous répondrez après à la question. Excusez-moi, mais les jeux d'eau sont fermés, M. le maire? Oui, mais on ne vous a pas dit que c'était pour mettre en péril l'accès à l'eau. Excusez-moi, mais pourquoi on les ferme d'abord? Donc, on ferme les jeux d'eau. Puis moi, ma grosse question, c'est qu'on continue l'implantation de nouveaux condos. On veut développer le parc industriel, mais il n'y a aucune nouvelle annonce concernant l'amélioration du réseau d'aqueduc de Château-Gay. Il n'y a rien qui était fait là-dessus. Vous êtes au pouvoir depuis trois ans. Mme Simon était au pouvoir et je n'ai jamais rien entendu. Et là, je suis un citoyen en colère parce que nos camps de jour, nous, ici à Château-Gay, c'est des camps de jour non climatisés. L'été, fermer les jeux d'eau, c'est presque criminel. Les enfants vont passer des journées dans des écoles non climatisées. Ils ne pourront pas aller se rafraîchir dans des jeux d'eau. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On construit des condos. On augmente la capacité? Non, on n'augmente pas la capacité. On prive des enfants qui ont déjà payé beaucoup de cette pandémie-là en leur disant « Écoutez, les jeunes, on va vous construire des jeux d'eau, mais les jeux d'eau ne seront pas accessibles une partie de l'été. » On est rendu début juin et ça fait deux fois déjà qu'on ferme des jeux d'eau. Deux fois. Ça va être quoi au mois de juillet quand il va faire 40 degrés dehors et que les enfants, parce qu'en passant, les enfants dans les 40 jours de la ville de Château-Gay n'ont pas accès à des bâtiments climatisés. Les bâtiments climatisés de la ville ne sont pas accessibles ou presque pas accessibles. Il n'y a pas de piscine extérieure à Château-Gay. Moi, ce que je demande, en étant père de famille, citoyen, à l'ensemble de vous ici, c'est de dire qu'on va prendre la décision d'ouvrir les jeux d'eau. Puis, un exemple, les jeux d'eau au parc Marcel Sears sont accessibles si l'enfant pèse sur un bouton. On ne gaspille pas l'eau. On s'occupe de nos enfants. Moi, je vous demande très simplement quel est votre plan, parce que pendant trois ans, je n'ai pas vu de plan pour l'amélioration du réseau d'aqueduc. Et puis, je suis d'accord. Qu'on arrête d'arroser les gazons, qu'on arrête de remplir les piscines, de laver les véhicules, il n'y a pas de problème. Mais qu'on prive nos enfants, nos jeunes qui habitent en appartement, qui habitent en condos, qui n'ont pas de piscine, à des jeux d'eau, je trouve ça scandaleux. Merci. Merci beaucoup. Alors, contrairement à ce que vous dites, depuis trois ans, on se creuse la tête énormément. Et on a actuellement à l'étude deux projets, l'un qui va être le plus temporaire et l'autre qui serait le plus permanent pour pouvoir augmenter, je dirais, d'environ 14 000 m3 notre capacité de livrer de l'eau comme telle. Maintenant, vous me dites que les jeux d'eau sont fermés. M. le directeur, vous confirmez qu'ils sont fermés? Ils sont fermés depuis quand? Stéphanie, on les a fermés dans la dernière annonce. Vendredi matin, voilà. Vendredi matin, vous les a fermés? Oui, voilà. C'était la première fois cette année que vous les fermés? Oui, il y avait ça aussi. Donc, théoriquement, s'il y avait eu nos jeux avec d'eau. Excuse-moi, il y a-tu quelqu'un qui a un petit Jeep noir, Cherokee? Pas un Grand Cherokee, un petit? Noir? Tu vois pas, non? Hop! Premier. Alors, les jeux d'eau, t'as pas encore ouvert, mais… Permettez-moi juste, les jeux d'eau, donc, c'est pas de l'eau qui recircule? Ça dépend des modèles de jeux, là. On a des nouveaux qui sont construits. J'ai pas les détails techniques de tous nos jeux d'eau, mais on en a construit quatre dernièrement, je me trompe pas, là, Stéphanie. Non, c'est pas des récupérateurs, donc c'est… Si je peux clarifier, je suis complètement en accord avec M. Maxime, j'ai pas eu ton nom de famille, excuse-moi. Crump. 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 Crump, ok. Des parcs qui ont été choisis pour les jeux d'eau, dernièrement, ils ont été spécifiquement choisis par Lucie Laberge, Éric Alain et moi-même, pour qu'ils soient dans des secteurs qui n'ont pas la capacité de… comme vous me dites, là, tu sais, c'est… il y a des HLM, des OMH, des appartements, ils ont… les quatre qu'on a positionnés, c'était vraiment un autre. Moi, je suis 100 % d'accord, il faut que ça soit accessible aux jeunes, justement, parce qu'ils n'ont pas d'enclimatiser, ils n'en ont pas de piscine, puis durant cet été, spécialement durant les canicules, il faut absolument s'assurer qu'ils ont accès à cette… à ces infrastructures-là, puis vous avez totalement raison, ils sont plus efficaces, ça paye sur un bouton, ça dure un certain montant de temps, comparé à les milliers de piscines qu'on a à travers la ville, qui, eux autres, vont en profiter de leur piscine, hein? Moi, j'ai une piscine, je vais en profiter. Moi, je pense que ces jeunes-là devraient être… ils devraient avoir l'accès à ça. Puis, en fin de semaine, j'étais à Ville-Mercier, j'ai un ami qui a un jeu d'eau dans sa cour, j'ai une petite vidéo que j'ai montrée à quelques de mes collègues, supposément, à Mercier, il est en partenariat avec le réseau du système d'eau, puis eux autres, c'est accessible. Fait que j'aimerais qu'on prenne le message de M. Maxime, puis le conseil appuie que durant l'été, tous nos jeunes devraient avoir accès à nos jeux d'eau. Je ne peux pas croire qu'on a dépensé à près de 2 millions de dollars du surplus pour s'assurer que ces jeunes-là soient adéquatement… Réfléchis, oui, très, très bon mot. Parce qu'on peut s'entendre dans une décision rapide, pas « on va voir dans deux mois ». Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit une décision rapide et immédiate. Il me semble que c'est juste le gros bon sens. On réouvre les jeux d'eau. Merci, bonsoir. M. M. Dolan, M. Dolan, pouvons-nous présenter une résolution dès maintenant? J'appuie. Oui, on peut le faire. Alors, je tiens à ajouter ce que Mike a dit. On n'a pas choisi ces endroits-là pour les voir fermés, c'est certain. Honnêtement, je pense que c'est prématuré de présenter une résolution. Je pense qu'il y a une analyse qui doit être faite. Je ne pense pas que ce soit prématuré pour les enfants. C'est prématuré de présenter une résolution. Ce que vous me dites d'abord, ce que vous me dites, c'est très clair, c'est que la situation est catastrophique. C'est tout. Est-ce que je peux juste vous dire que c'est prématuré de présenter une résolution? Je ne veux pas dire qu'on ne pourra pas la présenter dans le cadre d'une résolution dans l'Assemblée extraordinaire. Je dois vous dire que présentement, le directeur général prend acte de ce que vous venez de dire, a l'ensemble de nos capacités. On va être capable de faire une analyse aussi avec ce que ça consomme, les jeux d'eau. À ce moment-là, on va être capable de prendre la résolution. Ce n'est pas juste une question de juste faire plaisir. Parfait. On va laisser les citoyens remplir leur piscine en cachette. On va laisser les citoyens. Mais les enfants, si on le fait directement, c'est les enfants qu'on va priver parce qu'on ne prendra pas une décision sur le champ. Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne voudrais pas les piscines remplir en cachette, c'est sûr. M. le maire, nous avons une situation d'ordre avec des valeurs ici. Sanitaire aussi. C'est nos enfants qui vont être, durant l'été, en situation encore de COVID, où plusieurs d'entre eux n'ont pas accès à de l'eau pour jouer. Pour jouer. Et je pense que nous pouvons, dès maintenant, prévoir une résolution qui demandera l'ouverture des jeux d'eau. On peut réduire les heures pour les jeux d'eau qui n'ont pas de boutons. Et encore, est-ce qu'on serait capable d'en installer un bouton en urgence? Et pour moi, je pense que je suis prêt à avancer avec une résolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à m'appuyer dans ce genre-là? Juste avant, M. le maire, est-ce que je me trompe ou c'est une décision administrative pour l'eau? Donc, on n'a pas besoin d'une résolution. On n'a pas de résolution pour la couper. Donc, administrativement, le directeur général et son équipe pourraient prendre la décision. Définitivement. À la lumière des analyses qui vont être faites. Je vous confirme qu'effectivement, on n'a pas besoin de résolution pour ça. À la lumière des analyses, ça pourrait être plus rapide encore. Si c'est la volonté du conseil d'ouvrir des jeux d'eau de façon administrative, évidemment, on va les ouvrir. Alors, c'est tout simple que ça… Je pense que c'est unanime, c'est ce qu'on voudrait. Alors, on va… Oui, mais ça, ça… Ça va être long. Administrativement, vous allez le regarder. Absolument. À partir de demain, vous essayez de savoir et de nous envoyer le fonctionnement de ces fameux jeux d'eau de parc-là pour qu'on puisse savoir. Mais je pense aussi que ça serait utile de savoir les heures de gros ensoleillement, les heures où il fait chaud, au moins de les offrir durant ces heures-là. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va les ouvrir et on va les ouvrir de façon… Dès que les classes terminent, parce que là, présentement, en passant, les jeux d'eau sont fermés. Ce n'est pas une question de… on les a fermés, mais ils sont fermés, je ne me trompe pas. Non, les jeux d'eau étaient ouverts. Ils sont commencés, là? Oui, les jeux d'eau sont commencés. Donc, excusez-moi, je me trompe avec les inaugurations qu'on va faire bientôt. Au 23 juin, je ne me trompe. 26. 26, 26 juin, il y a les inaugurations. Puis, c'en est juste un. Donc, on ne peut pas… il n'y a pas de minuterie, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ouvrir et on va laisser les jeunes en profiter. Et si c'est le souhait du conseil, de point d'administratif, ce n'est pas problématique. Il n'y a pas besoin de résolution de conseil pour ça. Mais je pense que concernant l'eau, il va y avoir autre chose à dire tantôt. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Autre question. Bonjour. Je m'appelle Ronald Sommer. J'ai une question pour vous. Est-ce que vos citoyens qui payent des taxes à Châteaiguille sont supposés être tous traités égales? Ils sont supposés de? D'être traités égales. Tout le monde paye des taxes, ils sont toutes égales. J'espère que oui. Bon, bien. Moi, j'ai des papiers de la madame qui reste sur la rue La Joie. Quel infrime que la ville lui a planté dans le temps, sur son terrain, signé par Etis-Boulotot et Louis Affinault dans le temps, qui est à la ville de Châteaiguille. Puis, les fringues sur le côté du monde qui ont des lampadaires, ils sont tous dans en marde, excusez mon expression, sur leur côté de la rue, à cause qu'il y a des lampadailles qui passent dans la terre. Les arbres, ils ont été plantés plus loin que sur l'autre côté de la ville. Ils ont été plantés par la ville. Ils ont été plantés par la ville. J'ai des papiers ici. La madame est ennue de sa batte. Moi, j'ai rencontré madame. J'ai dit, moi, allez me battre pour vous. On vient d'être avisés de ça. Et on va faire en sorte qu'on puisse l'analyser. Parce que, justement, c'est madame Laverge qui nous en va parler ce soir. Oui, bien, j'ai vu madame Laverge autre chose. Et si la ville a planté des arbres dans son emprise à un moment donné, elle peut aussi planter des arbres dans l'emprise de la portion des citoyens, puis que les fringues sont malades. C'est parce que ce n'est pas sur l'emprise de la ville, ils l'ont planté sur l'emprise de la madame. Ils l'ont enlevé sur l'emprise de la ville à cause des fils de l'ompe d'air. Si on a planté des arbres dans la prise de la ville, on est responsable. Et si on a planté des arbres, nous-mêmes, la ville, dans l'emprise de la citoyenne et que les fringues sont malades, on va s'en occuper aussi. C'est-à-dire qu'on va chercher à s'en occuper. Je ne dis pas qu'on va s'en occuper parce que ce n'est pas vrai de même, mais on va faire en sorte qu'on puisse s'en occuper. Ça fait un an qu'elle niaise la madame. Moi, j'aimerais ça avoir une réponse. Moi, j'ai une copie originale ici, si vous voulez l'avoir. Oui, je voudrais l'avoir, oui, oui. C'est grand. Une photocopie. Merci. Je vais aller faire une photocopie. Marie? Marie? C'est tout. On t'aime nous aussi. M. Le Maire, si vous ne connaissez pas M. Ransomneux, c'est un ancien employé de la Ville de Chateguay, un excellent employé de la Ville de Chateguay. Oui, parce qu'il n'est pas trop fort. Qu'est-ce qu'il a traité? Il n'est pas trop fort. Je l'ai dit assez clairement, je pense. Il faisait quoi? Il était où, t'es payé? Il plantait les fringes. J'étais là, quand il a planté ces arbres-là. C'était la connue de M. Daou, ici présent, qui se fait silencieux. Il fait 35 ans, moi. Ah, 35 ans. Il est connu au département de la soudure. À Chateguay? Oui. Ah oui? C'est un des très bons qu'on a perdus. J'espère qu'il va avoir une réponse au plus vite, parce que son arbre est mort. Mais là, la lettre en question, qui l'a? Il l'a, là. Ils ont fait de la copie. Il l'a donné. À qui? En gros, moi, viens la porter, s'il te plaît, que je peux suivre ce que le monsieur dit. Viens me porter la copie, s'il te plaît, que je peux suivre ce que le monsieur dit. Merci. Vous êtes Mme Vinet? Oui. J'avais l'habitude, en tout cas. M. le maire, je pense que si vous voulez avoir... C'est ça, ça me fait un plaisir de vous revoir tous. Moi, je vais vous poser... C'est ça? C'est quoi votre question? Comme dit le notre célèbre, M. Deschamps. La municipalité étant devenue des gouvernements de proximité, est-il prévu dans la charte de la ville qu'on peut procéder, que des districts pourraient procéder à la création de conseils de quartier ou de comités locales? Autrement dit, être un organisme placé entre la ville, nos gouvernements de proximité. Là, on est dans les aires, nous autres, si ça ne fait pas l'affaire dans les districts, quelle que soit la question, je veux dire, on pourrait être des dignes représentants de nos causes dans chaque district, mais est-ce que la charte de la ville permettrait de la création de comités de quartier? On n'a pas de charte à la ville de Châteauguay. Nous sommes soumis à la loi sur les cités et villes, simplement. Par contre, ce que vous dites, c'est qu'il pourrait y avoir des propositions qui pourraient varier d'un district à l'autre en fonction de l'intervention du conseiller de la place qui pourraient très, très bien favoriser la création de tels regroupements, les rencontrer sur une base régulière, une fois par mois, quelque chose d'autre. C'est sûr que tout est possible. Moi, ce que je vous recommande, c'est soit de pouvoir en parler directement à votre conseiller dans votre coin ou même d'en faire une proposition qui serait déposée à l'ensemble du conseil. Mais nous n'avons pas de charte comme telle et non, ce n'est pas prévu dans la loi sur les cités et villes. Ça serait comme une faveur que ce petit tri-là aimerait avoir un mécanisme comme celui-là, comme vous dites, dépendant de notre conseiller municipal. Je le vise, vous avez. Par exemple, si jamais il y avait un groupe chez vous qui serait intéressé à participer avec Miel Montréal à une activité, bien, il pourrait le faire. Mais ça ne serait pas… Aujourd'hui, nous n'avons pas de charte qui nous permet de le faire de façon formelle, mais ça pourrait quand même se faire de façon informelle, c'est sûr. OK. Un comité local qui veut porter une proposition via son conseiller municipal, quel poids il a? C'est la capacité de pouvoir convaincre les autres membres du conseil. Ah non! C'est exactement ça. Les décisions d'un conseil de ville sont prises à la majorité. Alors, si, par exemple, vous proposez quelque chose à votre conseiller, que votre conseiller apporte cette proposition-là, il n'y a rien qui va même l'obliger, lui, à y adhérer. Lui pourrait très bien dire, à titre de conseiller, « J'ai dans mon district un groupe de citoyens qui aimeraient que telle et telle chose se fasse. » Alors, il pourrait peut-être s'organiser, que le greffier en fasse une proposition, puis il pourrait voter contre, s'il décidait de voter contre. Ah bien, ça, c'est son choix. Mais il ne peut pas voter, je pense, dans une formule de… Moi, j'ai toujours les vieilles lettres, là, au SBL, qu'on les appelle un peu différemment, là, mais c'est toujours la même patente. Le conseiller municipal, il ne vote pas habituellement. M. Dolun? Le conseiller est obligé de voter. Le conseiller municipal, à moins d'avoir un intérêt personnel, est obligé de voter. S'il y a un conseil de quartier, non. Bien, comme je vous dis, il n'y a rien de formel dans la loi par rapport à ça. De toute façon, quand vous arrivez dans un conseil de quartier, là, si vous avez des membres, là, vous en avez 30 qui n'est pas, puis une dizaine qui est non, là, le conseiller aurait avantage à écouter les 30. Madame. À mon avis, en tout cas. Vous me permettez une intervention sur ce point? Oui, je vous la permets. Allez-y. Deux choses. Il y a eu… Il y a de l'expérience dans ce genre de choses-là par rapport à d'autres conseillers qui ont eu à piloter des comités pour des patinoires. Alors, c'était très sectoriel, mais ça fonctionnait. Donc, des gens, des regroupements de citoyens, mais qui visaient quelque chose de particulier. Quant à moi, mon expérience a été de rencontrer des citoyens, une fois par mois, d'être présents au Café de l'Île. Je peux vous dire qu'au début, ça fonctionne. Les gens viennent de manière égrenée, de toute manière. Donc, c'est de fédérer tout ça, ça va être… Et deuxièmement, je vais… Troisièmement, je vais vous dire une autre chose. Le prochain mandat, c'est encore à huit districts, mais le mandat suivant va être un nombre plus grand. Donc, les gens seront plus divisés aussi, là, en termes de districts. Il y a moins de monde par district. Mme Vinette, vous avez une autre question? Bien, j'étais avec la documentation du Mans, là, le ministère des… Puis, je veux dire, ils parlaient de la formation, là, au niveau de… Je peux peut-être… Je ne veux pas prendre trop de votre temps là-dessus, là. Mais ils disent ici… Le document que j'ai, là, c'est publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ils disent ici « parce que la population… pour que la population puisse exprimer son point de vue en dehors des périodes électorales ». Certaines villes ont innové en créant les conseils de quartier. Ces structures permettent au conseil municipal de consulter les citoyens avant de prendre une décision sur des projets ayant un impact sur l'environnement et leur qualité de vie. Je pense que si nos conseillers savaient exactement ce que leur, comme étant… Tu sais, il me semble que ça aiderait un conseiller à prendre une position. Vous avez tout à fait raison, c'est sûr. C'est une participation totale. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a rien de formel. Dans ce que vous venez de me lire, il n'y a rien de formel non plus qui engage le conseiller. Mais de favoriser la participation des gens, ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon, je reviens sur la passerelle. On va-tu en avoir une passerelle? Passerelle? Bien, celle qui a été détruite par les inondations, c'est celle de la commune ou celle du Ré-Saint-Jean? Attendez, vous parlez de quelle passerelle? Il y a une passerelle qui a été détruite au parc Joseph-Alard? Oui. Vous faisiez du vélo là, vous? Non, 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 j'en fais plus. OK, parce que moi, je ne savais même pas qu'il y avait une passerelle là avant d'été. Bien, c'est une passerelle qui est fermée parce qu'elle a été abîmée lors des inondations. De toute façon, et… Il y a le belvédère qui est abîmé. Oh, non, 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 pour la fin du belvédère. Il n'y a pas une passerelle qui est fermée là? Bien, il y a… c'est la… Madame Vinet. C'est sur la commune ou… Pierre-Paul, Pierre-Paul. Madame Vinet. Ah, dans le parc Joseph-Alard. C'est dans le parc Joseph-Alard, ça. Oui, au parc Joseph-Alard, oui. C'est ça qu'elle était en arrière, mais c'est ça qu'elle part? Oui, mais c'est ce que je lui ai dit au parc Joseph-Alard. C'est parce qu'elle n'a pas connu, Joseph-Alard. Ça fait partie du parc Joseph-Alard en arrière. OK. À côté du parc, c'est ça. Quelle est votre question? Bien, ça va-t-il être réparé, ça? On est en train d'analyser, justement, la possibilité de… Ça fait longtemps que vous analysez là-dessus, là. Oui, oui. C'était trop cher, c'était pas assez cher, l'année d'avant. Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement les questions qu'on se pose. Précisément. Ça va-t-il rester longtemps à promesse, ça, cette histoire-là? Je n'ai aucune idée. Quand on va se décider, ne vous en faites pas. On va l'aviser. Je pense qu'à 2 millions de dollars, Madame Vinet, on va réfléchir. Bien, là, c'est parce qu'on a retardé, là, surtout avec les matériaux de construction qui ont monté, là. Ça va être une autre affaire. Vous savez comment ça coûterait, refaire? Ça fait quoi, 4 ans qu'on joue là-dessus, là? Vous savez comment ça coûterait? Refaire le boulevard d'Anjou, 3,5. Bien, le boulevard d'Anjou pour la passerelle dans le… Vous prendriez la passerelle, vous? Bien, vous savez que les gens étaient super intéressés par ça, hein? Oui. Parce que vous avez un milieu hydrique, là-dedans, là. Je pense que le grand brochet vient frayer, là-dedans. Je veux dire que les gens sont fascinés par ça. C'est des chouettes, des fois. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, M. Lagnon. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir en personne. Oh, mon Dieu, bonjour. Ça fait quand même un certain temps déjà. Bonne fête, M. Mélenchon. Merci beaucoup. Oui. Ça me fait plaisir. J'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui. Contrairement à plusieurs fois que je suis venu avant, ça fait quand même le dossier, là, du parc Joseph-Alard, l'accès à l'Île-Saint-Bernard, les problèmes de stationnement et tout. Là, on a travaillé très fort. Le comité a été créé, d'ailleurs, le 24 juillet dernier. Ça fait presque un an. Et quand je regarde les recommandations qu'on avait faits au niveau du comité du parc Joseph-Alard, vous avez la note de passage. Good. Oui. Mais il faut que je la mette à 50 %. 60 %, c'est un essai. Donc, tu tiens dans un premier temps à dire ce qui a été fait, puis vous féliciter, puis vous remercier. La réduction de la limite de vitesse à 30 km heure, honnêtement, on voit une différence. Malheureusement, ce n'est pas suivi par tout le monde, là, mais je dirais que la vitesse a réellement diminué sur le boulevard. C'est beaucoup plus sécuritaire pour les cyclistes, les piétons, et ainsi de suite. Les interdictions de stationnement, c'est fait. Et je dirais que maintenant, cette année, c'est respecté. En général. Pas toujours, mais je dirais qu'en général, c'est relativement bien respecté. Désigner le bord de l'eau comme étant une partie intégrante du parc Joseph-Alard, c'est fait. Définir les activités qui seront permises sur le lieu et mettre en place les normes et mesures de sécurité qui s'y rattachent. Je pense que maintenant, c'est clair. On sait ce qu'on peut faire ou ne pas faire, là. Augmenter la surveillance du lieu par les policiers. Honnêtement, je tiens à les remercier. Ils sont réellement présents. Ils font un excellent travail. Je les félicite. À chaque fois qu'il y a vraiment de l'achalandage, on les voit. Ils sont présents. Ils interviennent. Ils travaillent très fort. Maintenant, là, ça vous donne un 5 sur 10 jusqu'à date. Si je pourrais vous donner un demi-point, c'est pour limiter les heures d'utilisation de l'endroit. On avait demandé que ce soit limité de 5 heures à 21 heures. Je pense que c'est fait par le règlement parce que maintenant, c'est un parc, mais il n'y a pas d'affichage qui l'indique. Donc, je pourrais vous donner un demi-point pour ça. Les autres places qui ne sont toujours pas faites, malheureusement, et je pense que c'est quand même assez important, qu'il faudrait compléter ce travail-là où il y a énormément d'efforts. Premier point, délimiter clairement les terrains privés et les terrains publics. Il n'y a toujours pas de pancartes qui sont là. Encore cette année, il y a des gens qui ont été s'installer sur le mobilier des gens qui restent à côté du parc Joseph-Alors. Avec leur lunch, on s'est sept personnes assis à leur table, et ainsi de suite, pour manger. Je pense que c'est important. C'est important parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne respectent pas les délimitations du parc, mais même pas de mauvaise foi. Il n'y a rien qui l'indique. Moi, je vois des gens maintenant qui partent du parc, qui se mettent à marcher sur les berges, qui se rendent jusqu'au centre nautique. Je pense que ce serait important de leur dire, le parc, oui, il y a un bel accès public, il faut y aller, ça appartient à tout le monde, et c'est ça l'endroit. Donc, ça prendrait deux affiches. Le 13 avril, vous nous aviez parlé d'un délai d'un peu près d'un mois parce que vous vouliez faire arpenter les bornes. Je pense qu'il n'y a rien de fait encore, mais au moins temporairement. Je pense que ce serait facile de mettre deux panneaux, fin de la zone publique, défense de passé ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est deux pancartes, deux côtois métal. Je pense que ça simplifierait beaucoup le quotidien des gens qui restent autour. Autre point, privilégier l'accès aux résidents de Château-Gay. Ça, c'était une demande qui avait été faite. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction avec le système de vignettes pour le centre nautique. Mais je pense que ça reste aussi à réfléchir. C'est peut-être une mesure qui est plus difficile à mettre en place. Installer une affiche indiquant clairement les règlements. Ça, c'est primordial. Il y a des comportements qui ont eu lieu au parc Joseph-Alard depuis quelques années. Je pense que ce sont des comportements qu'on ne veut pas voir à Château-Gay. La réglementation est maintenant en place. Mais je pense que ce serait important que ces réglementations-là soient clairement affichées pour que les gens qui soient là soient conscients qu'ils n'ont pas le droit de la faire et probablement d'indiquer le montant des amendes s'ils enfreignent ces règles-là. Dernier point. Installer une toilette. Vous savez tout le branle-bas que ça a fait où les gens allaient faire leurs besoins au parc Joseph-Alard? Bien, je vous signale que les gens ont recommencé à passer la journée-là et qu'il n'y a toujours pas de toilettes. Et je pense, à ma connaissance, que c'est probablement un des rares parcs à Château-Gay où il n'y a pas de toilettes. Je veux dire, même dans les parcs où il y a des toilettes qui existent, vous avez mis des toilettes portatives, comme un émane qu'on appelle des « journey on the spot » pour que les gens puissent aller faire leurs besoins. Bien, il n'y en a toujours aucune au parc Joseph-Alard. Donc, il ne reste pas grand-chose à faire pour qu'au moins qu'on puisse tourner la page sur ce dossier-là et se mettre à travailler sur d'autres dossiers de façon constructive. Mais je pense que c'est important d'aller au bout et de le clore, ce dossier-là. On est rendu à la mi-juin. Je pense que ce serait le temps. Est-ce que vous auriez un endroit pour les installer les toilettes? Est-ce que vous saviez où les mettre? Écoutez, honnêtement, moi, j'aurais tendance à le mettre dans le parc Joseph-Alard, de l'autre côté de la berge. C'est clairement une esthétique. J'en suis tout à fait conscient. Mais comparé au tas de roches et de sable, qui est juste à côté, que la ville met en plein quartier résidentiel, on va peut-être être capable de vivre avec. Honnêtement. Parce que ça non plus, ce n'est pas très esthétique. Ce serait un moindre mal. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui passent la journée, qui ne veulent pas, qui vont avoir des besoins à faire. Ce serait important qu'on leur offre une place décente pour le faire. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous comptez terminer les points manquants pour que je puisse revenir début juillet et vous donner votre note de 100 %? J'apprécierais énormément. J'aime ça des 100 %. Je vais vous dire que ce jeudi, on va installer des limites. Quant aux autres points, je pense que vous avez eu l'occasion d'échanger avec le directeur général. Est-ce que vous avez répondu sur ça? Pour ce qui est de la toilette, il va y avoir une toilette cette semaine qui va être installée dans le parc Joseph-Alors. Peut-être que la note va passer de 50 à 60. Ah, vous êtes 30 à 65, là. Toilette cette semaine, les limites cette semaine. On fait une assemblée extraordinaire pour vous lundi prochain. Le règlement aussi cette semaine? Ce jeudi, l'affichage va être installé. Et là, vous me dites que cette semaine, l'affichage va être fait aussi? Le 18 juin pour l'affichage au niveau… Le 18 juin. Le 18 juin au niveau de l'affichage. Écoutez, je vais revenir le 5 juillet et je vais vous dire un grand merci. Le 18 juin, c'est vendredi. C'est vendredi ou jeudi qu'on fait l'affichage? Quatre jours plus tard, vendredi. C'est jeudi le 17. Et est-ce que… C'est le 18 juin. Et si je comprends bien, aussi, à partir du 18 juin, il va y avoir un gardien, comme vous avez noté au niveau des règlements, qui va circuler pour s'assurer que la réglementation soit toujours bien respectée. Excusez-moi. Je pense que… J'aimerais avoir la confirmation, là. Le 18 juin, je pense qu'à partir du 18 juin, il y a un système de gardien qui va circuler pour s'assurer et que les comportements soient… les règlements soient respectés, dans le fond. Exactement. C'est l'objectif, oui, le 18. Un objectif ou… Non, non, c'est le 18. En principe, c'est le 18. Ok. Parfait. Parfait. Moi, j'aimerais juste… Merci beaucoup. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Non, non, ça va me dire qu'il peut être un moment. Là, vous êtes déjà à 11 sur 10. C'est parti. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Je vous confirme, j'ai rencontré quelques-uns de nos concitoyens dans le district, dans le nord de notre district, et tous me disaient que le travail de la police était très apprécié, donc je confirme tout à fait ce que vous dites, là, à cet égard-là. Je pense que c'était une année. Par ailleurs, concernant les toilettes, l'enjeu qu'il y avait eu de problématique, c'était la pandémie, c'était le problème du nettoyage. Ça avait été discuté, mais là, on change. Et par ailleurs, ce que j'ai vu quand même samedi, c'était qu'il y avait encore de la baignade, avec des jeunes enfants, des baudruches, des grosses baudruches gonflables qui sont présentes sur le lac. J'ai pris des photos, j'ai partagé avec les membres du conseil. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important au niveau de la baignade. C'est plate à dire, je peux comprendre que c'est difficile à dire à quelqu'un en pleine canicule, vous ne pouvez pas vous baigner. Mais la fin de semaine passée, on a constaté, par exemple, des gens qui se baignent avec des jeunes enfants, des gens qui arrivent en planche à voile à pleine vitesse parmi les baigneurs, c'est un risque d'accident beaucoup trop grand. On ne peut pas tolérer ça. Avec le nombre de déchets qu'il y a au fond de l'eau, qui est très dangereux. Je me suis percé le pied, d'ailleurs. Pas là-bas, mais sur le bord du lac Saint-Louis. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci, M. Jagnon. Je vais regarder la prochaine semaine avec impatience. J'espère que vous donneriez un grand merci le 5 juillet. Vous vous donnez des petites étoiles aussi avec ça, j'espère. Merci. Merci. J'ai une question de clarification parce que j'ai entendu tout à l'heure des dates pour la potentielle ouverture des jeux d'eau pour les enfants. J'ai entendu parler du 23 juin. Est-ce que c'est exact? En fait, les jeux d'eau sont ouverts déjà. C'est qu'il va y avoir une inauguration des quatre nouveaux jeux d'eau le 26 juin. Je me suis trompé dans la tête. C'est le 26 juin. Non, 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 non. Monsieur le directeur. Oui. C'est seulement, selon moi, j'ai vu les parcs, là. Le seul qui va ouvrir le 26, le parc Vincent, à 11 heures. Madame la directrice de communication, est-ce que c'est fait? On est en train des parcs pour qu'on est les jeux d'eau le 26 juin. On est en train des parcs, c'est très magnifique. Les autres points, c'est la même chose. C'est ça. Est-ce que tu peux nommer les parcs, s'il te plaît? Ça serait plus clair. Merci. Peut-être un micro, on ne vous entend pas. Parce que je pense que le parc Bonneau et le parc Doré sont loin d'être prêts pour le 26. OK, mais la nuance, je m'excuse, mais la question que j'ai posée, c'était à savoir que tous les parcs, pas les nouveaux, je comprends qu'il y a des subtilités là-dedans, mais les anciens parcs, ils ne sont pas encore ouverts? Ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts, sauf qu'il y a eu une fermeture lorsqu'on a décrété un arrêt d'arrosage et une surutilisation de l'eau. Mais ceux-là sont déjà ouverts. Et pour ce qui est de la date du mois de juin, c'est l'inauguration des quatre nouveaux parcs qu'on a fait là-dessus. OK, parce qu'en fait, même si l'école n'est pas encore terminée, les enfants terminent l'école à trois heures, ils ont chaud. Et c'est quand même intéressant de pouvoir aller se baigner quand même. Merci. Vous avez raison. Merci. Oui, bonsoir. Roger Payan. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude des conseils municipaux. Je voudrais juste vérifier d'abord si ma question est pertinente et elle a encore possibilité de la poser. Ma question est en regard du point 7.2, 7.3 et 7.7 de l'ordre du jour. Je voudrais avoir une précision à savoir que veut dire le mot « défavorable » à la fin de la phrase du 7.2, 7.3 et 7.7. Quelle est la signification de ça? C'est la recommandation qui est faite au conseil de ville par le comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme, ce sont des gens qui se réunissent une fois par semaine? Une fois par mois. Une fois par mois. Et qui étudient tous les projets d'implantation, de modification de bâtiments dans la ville. Il y a un ingénieur, une dame qui est un ingénieur, il y a un agent d'immeuble, il y a différents citoyens d'un peu partout. Il y a deux conseillers, M. Mike Gendron et M. Michel Henault. Et ces gens-là font des recommandations auprès du conseil de la ville. Et les recommandations sont soit acceptées, soit pas acceptées par le conseil de la ville. Les défavorables, au point que vous parlez sur justement la rue Robert-Est, les trois points, parce que vous avez raison, 7.2, 7.3 et l'autre c'est 7.7, ces trois-là ont été jugés défavorables par le comité consultatif d'urbanisme. Et cette recommandation-là, à ce que ça ne soit pas accepté, a été suivie par le conseil. Donc, on conclut que c'est non accepté au moment où on se parle. Le projet tel qu'il a été déposé est non accepté au moment où on se parle. Il peut y avoir des modifications, il peut être apporté, aucun problème. Même discuter avec les gens de l'aménagement du territoire pour voir quels sont les motifs sur lesquels les membres du comité consultatif se sont basés. Très, très, très bien revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, comme on est voisin du 208 et autour, est-ce que si jamais, disons, il y a une révision de cette décision-là, est-ce qu'on est informé de quelque nature que ce soit? Ça dépend de la nature du projet. Si ce ne sont pas des projets qui nécessitent un plan particulier de modification ou de construction, si c'est une dérogation mineure, oui, dérogation mineure, si vous êtes voisin immédiat, vous devriez être avisé, oui. Un terrain qui diminue de 75 pieds à 55, avec une marge, pas une marge, mais une borne à 1,2 m de marette 7, je pense que je peux être appliqué. Si vous êtes un voisin immédiat, vous avez tout à fait raison. M. le maire, si vous me permettez. Non seulement pouvez-vous être informé, mais vous devriez être informé, parce que dans le cadre d'une assemblée publique comme ici, si c'est dans l'étude d'une dérogation mineure et que vous êtes un des voisins immédiat affectés par ça, vous pouvez même venir en parler directement lors de la décision du conseil là-dessus. Je vais juste me permettre d'écouter les horaires généraux. Oui? En fait, ce qui est important de retenir, c'est que quand c'est une demande de dérogation mineure, la première chose que le conseil devrait faire avant de l'accepter ou de la refuser, c'est de demander, et ça, il va falloir qu'on le corrige au prochain conseil, c'est s'il y a quelqu'un dans la salle qui a quelque chose à dire ou s'opposer des commentaires à donner à cette demande de dérogation mineure-là. Et là, vous avez le droit de vous lever, vous exprimer défavorablement ou favorablement en tant que personne concernée. Si vous subissez un préjudice à cette demande de dérogation mineure-là, le conseil peut suspendre la décision, rendre une décision, ajourner pour discuter de votre demande et rendre une décision autrement. Mais en tout respect, ça, c'est si vous êtes dans la salle. Mais ce que vous voulez savoir, vous, c'est si vous allez être avisé qu'il y a une modification et que vous n'en faites pas, on va vous aviser préalablement. Ce que je vous ai dit après, c'est qu'à partir du moment où vous savez qu'il y a une décision qui risque d'être favorable et que vous êtes affecté, là, vous pouvez venir ici et vous exprimer là-dessus. L'avis doit se fait dans les journaux locaux. C'est important. C'est là que l'avis se fait. Donc, vous êtes informé via la publication dans les journaux locaux. Il n'y a pas d'avis direct qu'on va vous cogner chez vous pour vous dire « by the way, il y a une demande ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, je comprends. Mais il n'y a pas juste moi. Il y a tout l'environnement aussi. La loi est claire et explicite là-dessus. Une dérogation mineure fait l'objet d'une publication dans les journaux. Dans ce cas-ci, il y a une décision qui a été rendue sur une première demande. Si la décision est défavorable, si le dossier devait être représenté au Conseil municipal, on devrait à nouveau représenter la vie publique parce qu'il pourrait y avoir, malgré la décision des commentaires de la part des citoyens qui sont riverains, par rapport à la décision et le choix. Parce qu'actuellement, nous, on a déposé un document à l'effet qu'on était contre cette demande. Si vous avez déposé ce document-là, possiblement que le document ait été remis au comité consultatif d'Urbanisme. À qui vous l'avez déposé? Moi, je l'ai déposé à… Au greffier? Au greffier. Il est déjà dans le gamme pour consultation pour tous les membres du Conseil. Donc, il a été… À 7.2. Il est rajouté dans le gamme, oui. Il est dans le gamme? Oui, mais à 7.2. Mais est-ce qu'il a été remis au CCU? Ça a été fait… Il ne faut pas oublier que ça a été fait après le délai… Ah, OK. …de consultation. OK. Mais c'est parce que le délai… Nous autres, on ne l'a pas vu, là. Il est publié dans les journaux locaux. Oui, je suis d'accord, mais les journaux locaux, je les lis, mais je ne dis pas les dérogations avant de me coucher le soir. À partir d'aujourd'hui, votre lettre, M. Payant, va suivre le dossier maintenant. Pardon? À partir d'aujourd'hui, votre lettre, M. Payant, va suivre le dossier de ce terrain-là parce qu'elle a été acceptée par M. Dolan. OK. Donc, le CCU va toujours être conscient de votre demande. OK. Parce qu'il y a aussi des voisins autour qui s'opposent à ça. Nous l'avons ici, votre lettre, M. Payant. OK. Le nom du maire, c'est Pierre-Paul, et non pas Jean-Paul. Pierre-Paul, qu'est-ce que j'ai écrit? Jean-Paul. Jean-Paul, m'excuse. Mais ce n'est pas grave, je me suis reconnu. Ça ne va pas bien, Jean-Paul. Non. Qu'est-ce que j'ai écrit? OK. Merci. Merci. Bonne soirée. Jean-Paul. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Daniel Côté. Je suis propriétaire du 427 Salabé-Renor depuis, ça va faire bientôt 5 ans. Puis, on aime beaucoup le coin. Dans le fond, nous autres, c'est nous autres qui avons fait la demande pour l'autorisation de démolition et de construction résidentielle, 7.9. Puis, dans le fond, nous autres, le style de maison qu'on voulait faire, c'est un style un peu contemporain. On a choisi des couleurs qui avaient comme, bien, exactement comme mon deuxième voisin dans le fond, là, qui se fait plus rustique, moins moderne. Puis, on a vu des maisons aussi qui sont dans le même style qu'est-ce qu'on va bâtir à côté des vieilles bâtisses. Ça fait qu'on voulait savoir pourquoi notre demande à nous autres avait été défavorable. C'est une excellente question, M. Côté. On a des exemples aussi d'adresses civiques. Par rapport à ça, là. Peux-tu aller, Michel? Oui. Ça, je comprends que la maison était dans le quartier, qu'elle était un peu un traumatiste sur la rue. Puis, s'il y a quelqu'un qui prêche les traumatistes, c'est moi. D'habitude, je défends les points des maisons qui sont un peu changement de quartier. Il y en a une, justement, au point de Beauregard et Scott, qui s'agence très bien. Exactement. Ce qui a été dur au niveau du CCU, je me souviens des commentaires, ça a été au niveau de l'empiétement du terrain. L'arche avant, comme vous aviez, qui devient comme le carport, je pense que c'est comme ça. Le carport avait été enlevé. Oui, c'est ça. Mais là, on se ramassait avec un… c'était beau avec ça, mais quand on l'enlève, on se ramasse avec un cube. C'était vraiment un cube. Il n'y avait pas de perspective. S'il y avait eu plus de perspective, je pense que ça aurait attiré l'œil, comme celle un peu de Scott Beauregard. C'est un peu ça qu'on recherche. On suggérait la même maison. Peut-être juste essayer de chercher des attraits des maisons proches de chez vous. Ça aurait passé. C'est juste que le cube était vraiment le cube. En ce moment, je ne sais pas si vous avez accès pour voir ma maison en ce moment, c'est carrément un cube. Mais 1962, avec une bâtisse qui est vraiment due pour être refaite… Oui, je comprends très bien. Je vous dis, ma version, c'était oui, excepté que j'avais mis le carport dresse et les réputés à la maison. Mais non, on ne pouvait plus parce que votre terrain… C'est parce que vu que le terrain était droit, moi, je vous entends, si vous avez vu le dossier, vous allez comprendre, j'ai implanté aussi un garage à l'arrière qui faisait moins, justement, cube tout seul sur le terrain. Mais ça vous prend juste un autre dessin au CCU, juste un petit changement de perspective peut-être. En tout cas, le domaine, c'est sûr que c'était en majorité. Monsieur Côté, je comprends très, très bien votre question. Vous êtes personnellement touché par ça. Vous allez comprendre que ce n'est pas ce qu'on peut appeler d'intérêt public. Mais si vous étiez en mesure de parler avec Monsieur Henault, qui est le président du CCU, il n'y aurait pas de problème. Michel est disponible. Tu as ton numéro de téléphone. Il est capable de retrouver son numéro de téléphone sur le site internet, sur la page internet. Sentez-vous bien à l'aise parce que c'est très important que vous puissiez avoir cette information. que vous puissiez avoir cette information. Parce que c'est ça, dans le fond, nous, on aime beaucoup le spot et on veut garder le spot. En ce moment, c'est un vieux quartier avec beaucoup de vieilles maisons. Tranquillement, c'est en train de changer de se rafraîchir, avec des nouvelles maisons, justement. Oui, c'est sûr que ce n'est pas pareil aux autres, mais ça va finir par changer pareil. Ça va définitivement finir par changer. Vous avez un gars qui est là qui est généralement très ouvert avec ça. C'est pour ça que je préférais que vous lui parliez afin de savoir qu'est-ce qui vous permettrait de faire une nouvelle demande au CCI. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas coulé dans le ciment. C'est la demande telle qu'elle a été formulée après négocier, après échange avec les membres et on décide de ne pas la recommander au conseil de ville. Et pour les coordonnées, c'est sur le site de la ville? Oui, sur le site de la ville, Michel Hinault. Ok. Parfait. Ça marche? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers. Je vous remercie de la passion que vous l'avez portée au dossier du 208 Robarest. Moi aussi, je suis un voisin d'en face de la demande des dérogations mineures. J'ai été très inquiet suite à ma connaissance de la demande. On aime vraiment notre quartier. C'est un quartier qui est champêtre. Puis, ça nous a vraiment bouleversé d'avoir des dérogations faire apparaître dans les dossiers. Et puis, est-ce que j'aimerais savoir, est-ce que les motifs de la décision défavorable, est-ce que c'est accessible selon les lois d'accès à l'information? J'ai l'impression que oui. C'est accessible, ça, François? Georges? C'est une demande publique. Le CCU est publique. Le PV du CCU. Donc, c'est publique. La seule chose, c'est que si vous y allez par la voie de la scène d'information, ça peut être un peu long. Peut-être que si vous avez le numéro de téléphone du président du CCU, il pourrait vous la donner. C'est parfait. Oui. C'est intéressant de savoir les motifs pour qu'on puisse mieux dormir la nuit. Tout à fait raison. Tout à fait raison. Je le sais, dans votre coin, j'allais souvent, je ne vais pas loin d'être là, puis vous avez tout à fait raison. C'est champêtre. C'est les arts du centenaire, puis on y tient. Est-ce que je peux avoir le nom du président du CCU? Michel Henault. Michel Henault. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Daniel Laflèche. Moi, c'est pour le point 10.1, l'étude du chemin de la Haute-Rivière. Combien d'études il va y avoir sur ce chemin-là? Moi, ça fait 32 ans que je reste là. Je ne sais pas combien d'études qu'il y a, mais ça fait plusieurs études. Il n'y a jamais rien qui se fait. La route est en train de tomber dans la rivière, on s'entend. Ce n'est pas assez large pour avoir deux sens. À mon avis, en hiver, c'est tellement nettoyé qu'on a une voie et un petit peu plus. En plus, c'est un circuit où il y a des autobus scolaires qui passent là, et les autobus scolaires, ils tournent sur la rue parée. Et maintenant, les autos stationnent des deux côtés sur la rue parée. Alors, c'est impossible de rencontrer des voitures qui se rencontrent sur cette rue-là. Elle est trop étroite. Est-ce que ça ne serait pas possible de mettre cette rue-là, Haute-Rivière, un sens unique et peut-être mettre une piste cyclable? Premièrement, ça réduirait la vitesse. Ça réduirait aussi la quantité parce qu'il y a les gens qui vont travailler au trèfle d'or, qui maintenant stationnent sur la rue l'Allemagne jusqu'au stop. Ça veut dire qu'on ne voit même pas. Quand on arrive à l'arrêt, on ne peut pas voir ce qui vient de gauche ou de droite. Alors, ça serait peut-être une idée. Je ne sais pas. Ça coûterait moins cher qu'une étude. Ça ne demanderait pas de refaire la rue. Ça ne demanderait pas de remettre de la roche parce que, je ne sais pas, ça fait combien de fois qu'on le fait, ça, et que ça finit toujours par retomber dans la rivière. Il me semble que ça serait logique. Je ne sais pas. Vous êtes à quelle hauteur lorsque vous parlez comme ça? Haute-Rivière en s'en allant vers Primo. OK. Parce que là, pour votre information, ce qu'on vient de donner ce soir, c'est un mandat pour la section de l'autoroute 30 jusqu'à Sainte-Martine. OK. Parce que moi, c'est avant. C'est avant. Et là aussi, la route est vraiment misérable. Monsieur Allard devrait le savoir. Si nous avions un sens unique à Haute-Rivière, la voie parallèle serait à quel endroit? Ben, moi, je dirais… Vers Primo ou quoi? Oui. En s'en allant vers Primo, ça serait logique. Primo? Parce qu'après ça, dans l'autre direction, les gens s'en vont vers Paris. C'est une toute petite rue. Je ne sais pas. Les gens qui restent sur Paris, ils doivent s'arracher les cheveux, là, en ce moment-là. Regardez bien ce qu'on va faire. On va y aller en deux étapes. La première réponse à votre question, c'est combien de fois il va y avoir des études. Oui. Je vous répète que c'est de l'autoroute 30 jusqu'à Sainte-Martine. Oui. C'est une fois qu'il va y avoir une étude, parce que nous sommes en train de participer à un programme gouvernemental de revalorisation des chemins de nature agricole. OK. Alors, c'est celui-là qui est là. Maintenant, pour ce qui est du vote, on va soumettre ça à notre comité de circulation qui puisse regarder la possibilité que ça devienne sens unique. Oui, parce qu'il y en a eu des études, là, sur ce côté-là. Comme c'est devenu sens unique, l'autre côté, sur Salabéry Sud. Oui. C'est ça. Moi, je pense que ça serait logique. On va donner cette information-là au comité de circulation. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. M. Daou? Bon, vous entendiez de moi, je le sais. Juste une question. Juste une. Plus qu'une question, excusez. Les condos qui se construisent actuellement, est-ce qu'il y a une taxe de bienvenue? Oui. À ce que je sache, oui. J'ai lu quelque chose très rapidement. C'est parce que là, il y a de quoi qui se passe ailleurs dans d'autres municipalités. Oui. Il y a aucun condo qui est taxé, qui a une taxe de bienvenue parce qu'ils font une passe-passe. On veut savoir parce que nous autres, on en construit pas mal dans ce temps-ci, mettons, ou ce qui était les erreurs toutes. Mais si on ne collecte pas… C'est délocatif, ça. Si on ne collecte pas aucune taxe, parce que chaque condo, c'est un terrain, n'oubliez pas. Chaque condo, c'est ce qu'on appelle un immeuble. Et la taxe locative, c'est-à-dire la taxe de bienvenue, s'applique sur les immeubles. Bien, pouvez-vous vérifier ça. Mais je ne vois pas quelles sortes de passe-passe ils peuvent faire. Bien, vous lirez le journal de Montréal le matin. Si vous me permettez, je peux l'expliquer parce que je l'ai lu l'article et il est très compréhensible. Ce sont des immeubles qui sont dans le centre-ville de Montréal, dans le Westmount, et qui sont des anciens immeubles, en fait, indivis, qu'on a fait sous forme de compagnie. Et les gens qui achètent des parts de la compagnie ont des droits exclusifs sur un des appartements qui est présent dans l'immeuble. Mais ça, c'est un ancien système et la mairesse de Montréal veut… tente de renverser, évidemment… C'est l'ancien système qui a pris naissance, d'ailleurs, avec Habitat 67. Habitat 67, c'était comme ça. C'était toute une compagnie et là, tu avais un nombre de parts de compagnie en fonction du nombre de cubes que tu avais. Mais de toute façon, chez nous, pour répondre à votre question, il n'y a pas de ça encore. Autre question. Ah oui. Quand j'ai fait les digues en 1981, les richesses naturelles nous ont obligés à mettre des noms de parking partout sur les digues. Il n'y a pas aucun stationnement d'automobiles là, en cas qu'il y ait un déversement de réservoir ou soit de l'huile ou du fuel ou n'importe quoi. Mais à cette heure, tout le monde parle dessus comme si rien n'était. Et pour tout, il est enlevé. Il ne manque même pas qui est enlevé, je n'ai aucune idée. Parce que c'est moi-même qui les avait installés. OK. Mais lequel digue, vous parlez? Les digues de Châtégué-Nord à partir, mettons, du pont de la Sauvagine jusqu'à des heures-vingtiennes. Vous voulez dire sur le bord de la rivière et non pas les digues derrière. C'est ça. Le bord de la rivière, je veux dire, mettons, on passe, mettons, vous avez la rue des Tourneaux, mettons, la rue Major qui avait là un temps. Bien, excusez, partout, jusqu'à la station du Buc en réalité. Ce que vous nous dites, c'est que le ministère nous aurait obligés à faire des interditions de stationnement. Et là, on a enlevé ça, nous, ces interditions-là. C'est ça? Aucune idée qu'il enlevait ça. OK. On va revérifier. Si on a eu une interdition du ministère, elle sera encore validée. Oui, mais ça date de 1981, je vous le dis. Fait que je vous spécifie la date parce que c'est l'année que je les ai faites. Fait que… Bon. Ensuite, en fin de semaine, comme vous le dites, la station arrive où est-ce qu'il a pris la descente de bateau? Pauvre petit gars qui était là où le surveillant, il devait être déboulé. Ça n'avait pas de bon sens le trafic qu'il y avait là. Elle sait que tu n'avais qu'une voie pour circuler. Aucun bicycle ne pouvait passer. Il y avait jusqu'à 8 bateaux qui attendaient pour descendre. La piscale avait été fermée complètement. Là, savez-vous que le monde rentre à 5 heures le matin avec des gros bateaux qui viennent de Melocheville parce que j'ai eu l'information. Le gars est venu loin exactement parce qu'il voulait loin chez nous. Vous savez où on est. Ça fait que… Ils rentrent là pour ne pas payer la 40 piastres. Fait qu'ils ont dit… Puis là, il y a tous les gens qui vont les voir. Ils partent leur char dans le stationnement. C'est même pas du monde au charrier. Fait que tout embarque. Comme c'est arrivé l'heure du midi, le boat party qui était là, qui avait 21 personnes dessus. La police a donné des tickets. Quand ils sont venus, ça a l'air. Mais c'était effrayant. Personne n'avait une ceinture de sécurité. Rien. Et puis, les sidous qui passent là, entre notre section puis la première bouée qui s'est marquée de la vitesse, ou ce qui est la réserve indienne, il y avait 17 bateaux. J'avais jamais vu ça de ma vie. Tu sais, je veux dire, dans l'espace de 700 pieds, il y avait 17 bateaux. C'était une folie. Ça arrivait. Fait que ceux qui étaient en kayak, ils se faisaient part d'un cent maudit parce que les sidous, la vitesse, elles ne respectent pas. Puis, le canot automobile, je vais discuter, le canot pneumatique de la ville, les pompiers, mais le moteur, il y a un moteur douloureux. Fait qu'après ça, il n'y a aucune police. Est-ce que ça prendrait une barrière, Pierre? Pardon? Est-ce que ça prendrait une barrière pour que les gens accèdent à 5 heures le matin? Il y en a qui vont le barrière, mais ça vient de… Le gars, il me l'a dit personnellement. Ils disaient, on descend nos bateaux aussi. Et puis là, il y avait un règlement de fait autrefois, que personne n'a voulu mettre en vigueur. Faites par Yves-Lavoie pour les marinas. Parce qu'à Cheregui, depuis le marina de la chaîne-là, vis-à-vis, mettons, ce qui était autrefois M. Saint-Marseille, là, il y a encore 5 bateaux qui viennent de sa route. Il n'y avait pas de quai, là. M. Daoult, si vous avez des commentaires de cette nature-là, que j'apprécie énormément, pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'écrivez pas à la ville? Ou bien non, vous venez rencontrer un représentant de la ville, quelque chose comme ça. Parce que là, on est dans le cadre d'une assemblée publique où vous pouvez poser des questions. Mais là, vous faites des commentaires. Vous ne posez pas des questions qui nous permettent de faire avancer le débat. Mais si, quand même, vos commentaires nous permettraient soit de mettre les policiers de façon plus efficace ou quelque chose comme ça, faites-les au niveau de la ville. Vous pouvez m'appeler. Je n'ai pas de problème. Ça fait plaisir de vous parler. Dites-moi à la ville qu'il faut que je voie, parce que les personnalités changent à tout bout de champ. M. Le Maire. Appelez-moi. Il n'y a rien à faire. On va se prendre rendez-vous. Ce n'est pas bien long. Appelez-moi. Thérèse va vous donner sa carte. Thérèse, je la connais. Je savais dire son numéro de sa carte. Appelez-la. Je vais vous donner rendez-vous. Allez, c'est ça. Je vais vous donner rendez-vous. On va prendre toutes vos notes. Non, non, non. Vous êtes mieux d'avoir une question. Plus de notes. Je ne suis pas mal pris, moi, pour poser des questions. Parce que… Parfait. Si vous en avez une, allez-y. Bon. Là, cette valeur, M. Deschamps n'est pas ici. Ah. Les arbres sur le pouvoir Saint-Joseph, quand ils ont donné le permis de construire la banque royale, OK? Là, l'écorce est après s'embobiner comme autrefois. On fait une plantaine de clôtures. Mettons un fil barbelé dans l'arbre. Oups. Là, l'écorce marche dessus. Mais là, il y a 12 2 par 4 qui ont pris de la valeur depuis ce temps-là, parce que ça fait trois ans qu'ils sont protégés des arbres. Ils sont cylindrés par, mettons, un ruban, je veux dire, de métal. Fait qu'il faudrait qu'ils les enlèvent. Et puis, l'Hydro-Québec, qui est, mettons, Quinn, le propriétaire du centre d'achat, ils ont fait les traverses électriques sur le pouvoir d'Anjou. Entre Giros et puis Canada Drive-In, ou, en tout cas, Corse, je veux dire, Canada Drive-In qui est là. La bordure est faite, ils n'ont jamais... La toile encore protégée au mois de mars l'année passée pour empêcher le béton de geler est encore là. Il n'y a même pas eu de quoi. C'est de notre propriété à nous autres. Ça, ça regarde le bureau de génie normalement. M. Daoud, c'est ce que j'aimerais entendre comme commentaire que vous allez venir partager avec moi. Ça ne sert à rien de partager ça ici, là, M. Daoud. On a besoin d'avoir ces informations. Thérèse, donne-lui ton numéro de téléphone tout de suite à M. Daoud. Avez-vous une question, M. Daoud? Bon, bien, je ne vais pas vous parler de ça. Excellent. Merci. Bonne journée quand même. Moi aussi, je fais une bonne journée. M. Thibault, c'est à vous. M. Thibault, le journal de soleil de Château-Guy. Je voulais savoir, concernant l'habilité à donner des contraventions que vous avez accordées, c'est à qui, au juste, des agents de sécurité engagés par la Ville? Je pense que vous aviez évoqué aussi... Ce sont des agents de sécurité engagés par la Ville. Je n'ai pas la firme avec moi. Il est très possible que nous puissions aussi essayer plus qu'une firme. Mais ce que nous avons fait, c'est d'être en mesure de pouvoir déléguer cette responsabilité-là d'un agent de la paix, d'un agent de police, vers ces gens-là aussi. Est-ce que les gens d'héritage Saint-Bernard, par exemple, des patrouilleurs, seraient aussi habilités? Je pense que ça avait été avocat... Oui, les gens d'héritage Saint-Bernard peuvent être aussi des gens qui vont être identifiés comme étant des responsables de la Ville. À partir du moment où l'identification sera donnée, nous, on s'est donné le pouvoir de pouvoir attribuer ça à des gens qu'on va identifier. OK. 7.17 concernant le parc industriel. À un moment donné, vous aviez fait une présentation devant les gens de la Chambre de commerce et vous aviez évoqué cette problématique-là qu'il y avait beaucoup de zones humides. Et l'enjeu, si ma mémoire était fidèle, c'était beaucoup plus que 2 millions. Est-ce que le 2 millions, et on va entendre donc vous parler avec le ministère de l'Environnement, ça règle l'ensemble du territoire, du parc industriel? Pas nécessairement. 2,8 millions. Oui. Et ça ne règle pas l'ensemble, c'est la prochaine étape. Sauf que nous savons déjà qu'il y a 3 millions de pieds carrés qui vont être amputés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, avec ça, au moins, on avance bien. Au début, on n'avait rien. Là, au moins, on avance. On a ceinturé un peu plus, un peu plus, un peu plus. Le 3 millions de pieds carrés, ça représente quelle fraction des terrains? Le tiers de ce qui avait été disponible en 2017. Le tiers des terrains disponibles? Oui. Ce qui était disponible en 2017, entendons-nous. Lors des élections, comme je l'ai dit, il y avait 9 millions de pieds carrés qui étaient disponibles. OK. Puis, si j'ai bien compris, à la loi de la dernière assemblée spéciale, ça permet d'aller de l'avant avec l'école de formation professionnelle? Qui va se bâtir là? Le terrain réservé pour l'école de formation professionnelle a fait l'objet d'âpres discussions avec le ministère de l'Environnement. Heureusement, d'ailleurs, que le ministère de l'Éducation s'en est mêlée un peu. Et oui, ce terrain-là semble être l'un des terrains qui va être réservé. La surface fait l'affaire. Et je veux d'ailleurs remercier Mme Kernis, qui est celle qui a initié la première approche avec moi là-dessus. C'était dans le cadre de, lorsqu'elle était présidente de l'ancienne commission scolaire. Elle m'a approché comme ça, on allait en prendre une bière ou je ne sais pas trop quoi là. Elle m'avait approché comme ça. Puis, tout de suite, moi j'avais vu l'avantage inouï que nous aurions d'avoir un beau bâtiment. Et puis, elle voyait l'avantage parce qu'elle voulait rassembler à ce moment-là différentes écoles de formation. Donc, l'autoroute 30 était pratique pour tous. Alors, espérons que nous allons aller de l'avant avec ça tel que prévu. Ok. Et puis, concernant l'eau potable, vous l'avez évoqué à la dernière assemblée, il y a une certaine époque, à l'époque du maire Boursier sur Montalouin, mais on disait, c'est-à-dire qu'il y avait 50% de l'eau produite qui se perdait dans le sol. L'administration suivante avait comment amorcer des démarches, fait ce qu'on appelle une sectorisation, découper les réseaux en secteurs pour pouvoir identifier où se trouvaient les fuites. Il y a un travail qui avait été amorcé de réparation des conduites. J'imagine que ça s'est poursuivi. Est-ce que vous savez actuellement combien de… Ce travail-là s'est poursuivi et là, on est en train de faire l'identification des secteurs qui sont combinés, c'est-à-dire on a le pluvial et les égouts qui sont combinés. Non, mais je parle au niveau de l'aqueduc. Ben, c'est parce que justement, il y a une perte dans le réseau. Il y a une perte au niveau de l'eau potable. Au niveau de l'aqueduc. C'est ça, au niveau de l'eau potable, il y a une perte. L'eau potable, la production d'eau potable d'aqueduc, pas les goûts. Non. Pas les goûts pluviales. Vous avez tout à fait raison. Ce que j'allais vous dire, c'est que c'est un ensemble de choses sur l'écoulement, mais il y a une perte au niveau de l'eau potable parce que selon les normes gouvernementales, notre consommation est beaucoup plus élevée. Je ne me souviens plus à terme de combien de litres, mais je pense que c'est à peu près du quitte au double. Alors, c'est sûr et certain, oui, qu'on fait des recherches. On en a d'ailleurs colmaté une recherche très importante l'année dernière où il y avait simplement le tuyau qui était descendu sur le roc. Il y avait… tout coulait autour. Alors, oui, il y a des choses comme ça. À l'époque, M. Daou était là, ça ne se faisait pas, mais aujourd'hui, c'est plus facile. Mais je veux dire, il y a un plan de match pour réparer les… Oui, il y a un plan de match pour réparer… Oui, mais quel pourcentage de l'eau produite fuit dans le sol avant d'arriver au robinet des citoyens? Je ne le sais pas, sauf que comme je viens de vous dire, lorsqu'on analyse d'output, il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de consommation d'eau ici à Châteauguay que dans la moyenne du Québec. OK. Puis, concernant, on sait que le lac Saint-Louis, l'eau est particulièrement basse. Quand vous parlez de délimitation des terrains, entre autres des riverains, bien, on peut… moi, j'ai fait un petit peu de recherche. Puis, si on regarde le domaine public, il y a question de la ligne des hautes eaux. Et la ligne des hautes eaux, entre autres, il y a différentes façons d'identifier ça avec les plantes aquatiques, avec… Donc, quand les… c'est où la limite? Est-ce que ça va être identifié, ça aussi? Parce que, évidemment, les riverains ne sont pas propriétaires de la rive jusqu'à la milieu du lac. Non, mais ça, c'est les riverains. Nous, quand on parle d'identifier la section, ce n'est pas vers l'eau. Pas dans l'eau. C'est tout simplement en parallèle avec la section qui n'est pas la nôtre. Alors, ce qu'on nous demande, c'est d'identifier jusqu'où commence puis arrête la partie publique, mais pas dans l'eau. Pas dans l'eau. Vous avez tout à fait raison qu'une propriété peut ne pas être propriétaire de beaucoup d'eau, de beaucoup de terre. Quand la ligne des barges O arrive, à ce moment-là, bien, elles ne sont pas propriétaires. Donc, c'est plus sur le boulevard du Gouville, la délimitation entre ce qui appartient à la ville, ce qui appartient. Exactement. Puis, peut-être le dernier point, il y a un monsieur qui mentionnait concernant les dérogations mineures. À ma souvenance, le conseil municipal a décidé de publier des avis publics sur son site internet. Je ne suis pas sûr que les dérogations mineures soient publiées dans le journal. Peut-être que les gens doivent aller sur le site internet ou ce n'importe quoi. Je ne suis pas sûr que vous devriez nécessairement dire ça, recommander aux gens d'aller sur le site internet. Peut-être que vous pourriez nous suggérer de les republier. Effectivement, les avis publics sont divisés sur le site d'avis. Oui, mais il est possible que les dérogations mineures devraient quand même revenir au niveau du journal. Que les dérogations mineures. Vous allez comprendre que ce ne sont pas toutes là, mais il est possible que ce soit un mot juste de bonne idée. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de ces dérogations mineures-là qui sont dans des coins que je dirais un peu plus établis à Châteauguay, où les gens ne sont pas nécessairement des jeunes de 35-40 ans. Il est possible que ce serait préférable de revoir ça. On va le réanalyser, mais pour les dérogations mineures. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Monsieur Thibault, j'avais un mot pour vous. On est chanceux à Châteauguay d'avoir un journaliste exceptionnel qui a gagné un lauréat de la meilleure article de COVID, je crois. C'est ça? Oui, merci beaucoup. C'était un article concernant les dommages collatéraux à cause de la COVID, notamment les gens qui ont vu leur opération pour une hanche, les genoux, les cataractes. Beaucoup d'opérations ont été reportées à cause de la COVID. Nous, on avait eu un témoignage de monsieur. Je le remercie d'avoir témoigné d'ailleurs. Il disait que ça faisait en sorte que ça faisait deux ans qu'il souffrait, qu'il endurait une hanche brisée. Je vous félicite de votre lauréat, puis votre équipe aussi, Gravité Média, qui ont eu deux autres lauréats. Félicitations. Merci. Merci, Michel. M. Roussié, on est en mode hybride pour ce soir, donc j'ai des questions du public qui viennent du web. Prêt? Oui. M. Éric Cousineau. Bonsoir à tous. Ma question s'adresse à M. Roussié concernant les travaux d'aqueduc sur Salle Abérinor. vous nous aviez promis de régler les problèmes de bris de conduite à répétition devant chez moi. Vous vous êtes déplacé avec M. Dirl pour venir discuter avec le voisinage suite à trois bris en deux semaines causant des dégâts chez mon voisin. Vous nous aviez dit à ce moment-là de vous laisser une année et qu'au prochain budget, il y aurait un montant accordé à ces travaux-là. Un budget a été accordé l'année suivante et des travaux ont eu lieu, mais à notre grande surprise, vous avez plutôt fait remplacer les conduites de l'autre côté de la rue Higgins. La question est donc la suivante. Avec secteur 3, allez-vous remplacer la conduite sur Salabéry-Nord de Higgins vers le sud et tenir votre parole? Imaginez-vous donc que oui, je vais tenir ma parole. Parce que quand j'ai su justement que c'était de Higgins jusqu'à la réserve amérindienne, je suis tombé en bas de ma chaise. Et là, je me suis dit, il y a certainement quelqu'un qui ne s'est pas occupé de ses affaires. Je ne dirai pas qui, mais ce soir, nous avons passé un règlement d'emprunt afin de le faire de Higgins jusqu'à les tourneaux. Parce que je me souviens très bien de m'être déplacé chez vous. D'avoir eu les deux pieds dans l'eau et d'avoir été voir dans les sous-sols de l'eau qu'il y avait. Mme Karine Malouin, Bonsoir à vous tous. J'aimerais savoir quand les services de sauvetage auront leur embarcation nautique et à quand la police auront la leur. Avec le partage d'équipements et le surmenage, cela a probablement impliqué un usage excessif de l'équipement et occasionnant une perte de sécurité pour tous les citoyens sur la rivière ainsi que sur le lac. Je comprends bien le départage des coûts, mais tout a un prix et là, plus aucun service n'est opérationnel. Sachez bien qu'il y a un achalandage incroyable sur le plan d'eau et la sécurité est compromise certainement. Madame, nous avons fait l'analyse de l'efficacité de l'utilisation par les polices du bateau de pompiers. Et les deux départements et la direction générale ont conclu qu'il était préférable que les policiers utilisent le bateau des pompiers. Sauf qu'il y avait un problème de moteur. Nous avons décidé de modifier les moteurs afin de faire en sorte que les bateaux puissent être utilisés par les policiers. Et on nous a annoncé la semaine dernière que l'un des deux moteurs que nous avions était saisi. Saisi, ça veut dire qu'il ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, à cause des difficultés d'approvisionnement de toutes les pièces nautiques, on n'est pas capable d'avoir de nouveaux moteurs. Mais ne vous en faites pas. Pour nous, c'est très important, la sécurité sur l'eau. Avec le service de police, le nouveau chef de police par intérim avait déjà planifié 57 sorties sur l'eau. C'est énorme. Il voulait vérifier. Il y avait des sorties après les soirées aussi, afin de pouvoir s'assurer de contrôler les consommations d'alcool et ces choses-là. Alors donc, oui, il y a un bon travail. Malheureusement, aujourd'hui, on est pris avec l'ensemble des activités économiques qui fait qu'il n'y a pas de moteur disponible pour nous. C'est avant, Monsieur Jerry O'Donoghue. I would like to know who is the originator of the request to install water meters in the city of Châteauguay and it's the requirement to also install meters in all of the municipalities that we supply potable water to. Monsieur O'Donoghue, the requirement is from the provincial government. The provincial government is forcing every city that has more than 5,000 population to install 300 water camps in order to be able to monitor the consumption of water. Cities around us that have more than 5,000 will have to do that also. Like Léry is under 5,000, so we may not. But Mercy will definitely have to. But it does have nothing to do with us. I just want to make sure that we clearly understand that. OK? Monsieur Carl Beaudin, serait-il possible d'avoir un nouveau parc à chien près du parc Yvan-Franco? Les deux parcs à chien à Châteauguay sont à l'autre bout de la ville. Y a-t-il des plans pour plus de parc à chien? On va demander ça à Madame Laberge, qui est la conseillère du district. Madame Laberge, quand on va avoir un parc? On va en avoir un, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais il est sur le district de M. Corbeil. Le parc, c'est mon district. Les citoyens autour, c'est les citoyens de Madame Laberge. C'est extraordinaire. On va travailler ensemble. Vous en avez un? Non. OK. Et vous avez identifié un endroit? Juste pour répondre, tu dirais M. Daudelin. Non, non, Baudin. Baudin. Baudin, pardon. La semaine dernière, on s'en est parlé tous les deux, parce que j'ai pris une petite marche ce matin, puis j'ai rencontré des gens, dont mes voisins, mes dires, qui vont à cet endroit-là avec le chien. C'est pas... Non, mais attendez, vous avez identifié un endroit, c'est ça, vous avez... Bien, je vais vous résumer l'histoire un peu. C'est qu'il avait été identifié le parc Franco il y a plusieurs années déjà, et je pense que la vie citoyenne nous avait dit que c'était pas possible en 2018-2019. Parce qu'ils utilisaient le terrain, puis il y avait des projets aussi avec l'école Harmony, mais là, Harmony semble avoir terminé leurs travaux. Je pense que là, le timing serait bon pour faire quelque chose. C'est ça. You're involved, non? On avait déjà choisi le parc Franco dans le temps, mais on attendait que je me fais tirer l'oreille pour commencer à faire la conception de ça. Bien, écoute, l'autre parc caché, ça serait... Peut-être qu'il y a un problème, juste au niveau, c'est un parc de balles, parce qu'on ne sait pas si on pourrait le faire, c'est à longueur. Bien, c'est sûr. Je pense qu'il y a suffisamment de terrain, mais il y avait de la clôture de l'école Harmony, il y avait le monde qui joue au baseball, mais bon, je n'ai aucun problème. Parfait. Alors, donc, M. Baudin, ça ne sera peut-être pas nécessairement au parc... Bien, ça va être au parc Franco, si je comprends. C'est ça, vous avez identifié là. Au parc Franco, oui? Ça a été identifié il y a plusieurs années. Alors, on va faire l'analyse avec M. Gendron, qui est le concepteur des deux premiers parcs à chien. Parc Franco. On a un grand dépôt à neige aussi, et ça, ça ferait un beau parc à chien. Oui! Oh! Quel beau parc à chien! Ça, c'est une bonne idée. La prochaine question vient de Mme Nicole Gineste. Ma demande concerne le recyclage de sièges d'auto pour enfants. Comme vous devez le savoir, il y a une date d'expiration sur les sièges d'enfants et une amende, si non conformes. Depuis mai, j'ai contacté la MRC qui me dit que les sièges d'enfants font partie des encombrants. J'ai parlé à quelqu'un de la Ville qui a transmis ma demande aux travaux publics, et j'ai aussi parlé à quelqu'un de l'éco-centre qui a finalement rappelé après quatre messages et m'a dit qu'elle ferait passer le message. Comme rien ne se passait, j'ai rappelé la Ville il y a un peu plus d'une semaine, et j'aimerais savoir la possibilité de faire recycler les sièges d'auto pour enfants. Plusieurs éco-centres, dont celui de Valleyfield, le font. Il y a un monsieur bénévole qui s'organise pour les ramasser régulièrement. Je ne crois pas que ceux-ci demandent de gros efforts, mais ça nous permettrait de faire un petit plus pour l'environnement. Le plastique est mis en granule et transformé en mobilier urbain ou autre par la suite. Tout est fait par des bénévoles et le monsieur m'a dit qu'il est prêt à prendre des arrangements. Plusieurs villes font affaire avec lui, pourquoi pas châteguer. Voici le site du recycleur. Merci de donner suite à ma demande. Je vous remercie énormément de votre suggestion. Si le monsieur est disponible, je ne vois pas pourquoi on ne l'appellerait pas. Vous avez les coordonnées du monsieur? Parfait. Alors, vous donnerez les coordonnées demain, puis on va l'appeler. Madame Sylvie Séguin, gratuité de l'autobus qui va à l'île Saint-Bernard. Un administrateur a pensé à tarifer un montant symbolique. La gratuité n'existe plus. Petit montant dans le budget global, me direz-vous. Eh bien, des 30 000 ici et par là, je crois que châteguer aurait mieux à faire avec son argent. Les taxes sont hautes à châteguer. Je veux savoir pourquoi la navette est gratuite et non pas payante. La navette est gratuite, madame, parce qu'on veut régler un problème. On veut essayer de changer les comportements. Alors, on l'offre cette année. On part du stationnement incitatif. L'autobus, après ça, arrête au centre d'achat. Après ça, il arrête chez vice-versa. Il arrête à l'hôtel de ville. On veut s'assurer que les gens puissent bénéficier de l'île Saint-Bernard. Puis, tout de suite, en partant de chez eux, puissent s'empêcher de penser à leur voiture. À partir du moment où ça sera ancré qu'il est préférable de prendre l'autobus parce qu'on arrive et qu'on peut tout de suite avoir accès à l'île, bien là, on pourra revoir. Mais là, présentement, on est dans un processus de changement de comportement, de changement de paradigme, de changement de façon de voir les choses. Alors, c'est pour ça que c'est gratuit. M. le maire, vous n'aviez pas dit que le service était offert gratuitement par EXO? Il me semble que c'est ce que j'entendais depuis le début. Oui. OK. C'est ça que vous avez dit. C'est ça que vous avez dit. C'est plus le cas. C'est ce que j'étais dit au début. Autre question? Stéphanie, autre question? Oui, une dernière de Mme Kim Deslauriers. Est-ce qu'il y a des projets d'amélioration de l'urbanisme pour construire des trottoirs dans les rues résidentielles? Également, l'asphalte est en mauvais état dans plusieurs rues de la Ville. Est-ce qu'il y aura des réparations? Mme Deslauriers ne fait pas référence à aucune rure en particulier? Non. C'est sûr qu'il y a un programme annuel de remplacement des trottoirs, construction de nouvelles rues, de nouvelles trottoirs. Oui, il y a un programme annuel. Il y a un plan d'urbanisme? Il y a un plan d'urbanisme. On va faire prochainement, justement, Salabéry jusqu'à… C'est pas Salabéry, mais Saint-Francis pour descendre. Malheureusement, madame, si vous aviez des rues en particulier, j'aurais pu essayer de vous aider un peu plus. C'est tout. C'est tout. Parfait. Oui, vos questions? Bien, je l'ai posé la question. Pardon? Vous aviez dit que le service était offert gratuitement par EXO. J'ai dit que le service était offert par EXO lorsqu'on a commencé les discussions, c'est vrai. Et là, j'ai reçu un avis récemment de EXO me disant que l'ARTM devait me rappeler quant à la gratuité. Donc, on ne sait plus si c'est gratuit. Vous pouvez interpréter ce que vous voulez. L'ARTM, l'autorité régionale, doit me rappeler que relativement à la gratuité, ils ne l'ont pas fait. Mme du conseil, Barry? Merci à tout le monde et tout le monde ici. Merci. Thank you. Michel? Oui, bien, je suis bien content de vous voir tout le monde. Puis, ça fait du bien de sortir de la maison un peu. La prochaine fois, peut-être qu'on fera un toast ensemble. Je voulais juste souligner, j'ai fait du vélo en fin de semaine. Puis, nous autres, le conseil, on a dépensé pas loin de 400 000 pour l'accès à la rivière et les berges. Puis, j'entends de la chicane toujours au Parc-Alors, mais tout le monde oublie qu'on a un super gros quai au Parc-la-Berge avec du stationnement, pas de chicane. Puis, au Parc-Circe aussi, il y a un quai là. Puis, j'ai circulé deux fois, zéro personne sur le quai. Les deux de la commune sont utilisés, mais le Parc-la-Berge n'est pas utilisé. Puis, le Parc-Circe, ça fait que je voulais juste que vous le sachiez. Puis, j'aimerais ça, M. le maire, que la ville mette quelque chose dans le soleil, tu sais, pour dire qu'on les a faits les quais. On n'a pas fait de lancement, on n'a jamais fait quelque chose d'officiel, tu sais. Puis, en plus, ces quais-là, cet été, il devrait y avoir des ombrelles qui s'en viennent. C'est sûr qu'on a un délai encore, comme les moteurs de bateau. Et puis, aussi, des accès à kayak qui vont s'attacher à ces quais-là, à la demande de M. Leborg, naturellement. Fait qu'on a écouté. Fait que, juste ça, je voulais vous dire, allez utiliser les quais. Moi, j'ai passé ma vie sur le bord de l'eau, j'étais gay, puis je voulais que tout le monde en profite comme moi, j'ai eu toute ma jeunesse. Bonne soirée. Bien, écoutez, je vais faire du pouce un peu sur ce que M. Henault vient de dire. C'est que, oui, ce serait très intéressant qu'on le communique un petit peu plus, qu'on a des beaux au quai, à Château-Gay. Mais, je ne veux pas revenir sur tout le dossier de l'eau. Je sais que c'est plutôt complexe, M. Le Maire, mais ce serait intéressant aussi qu'on communique qu'on ne s'en va pas dans le noir, puis que les gens ici ne se préoccupent pas de rien, puis qu'on est en interdiction d'arrosage deux fois au mois de juin, même une fois au mois de mai. On est rendu à notre deuxième canicule, puis ce n'est pas vrai qu'ici, on ne s'en préoccupe pas, puis on ne fait rien. Il faudrait peut-être le communiquer. Vous en avez parlé tantôt, M. Le Maire, un peu. Peut-être le dire un petit peu plus que oui, dans les prochaines années, on a des solutions temporaires, quand on a réfléchi, on se creuse la tête, mais peut-être il faudrait le dire un peu. C'est bien beau le petit logo qui dit qu'on consomme trop, mais je pense qu'il y aurait lieu de dire autre chose une fois de temps en temps. Donc, que les citoyens sachent qu'on ne s'en va pas dans le mur. Pour terminer, je veux remercier Mme Vinet d'être venue, puis c'est très bien, son intervention de comité citoyen. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment exceptionnel comme idée. C'est tellement exceptionnel comme idée que j'y ai volé l'idée et qu'on a, ensemble, on s'est formé un comité de deux parce qu'on n'a pas eu le temps de faire. J'avais lancé même, je pense, l'annonce à M. Thibault au journal pour lancer, pour demander aux citoyens du quartier de participer à un comité de quartier, puis la pandémie nous a frappés avant qu'on puisse mettre en place le comité. Par contre, Mme Vinet a travaillé fort avec elle-même pour dénicher un beau projet de miel Montréal qu'on a à l'Assemblée précédente autorisée. Et puis, les prochaines rencontres, c'est bientôt qu'on va mettre en place un comité, justement, de citoyens pour les mobiliser et puis revégétaliser un terrain qui est sur le boulevard Hameau, qui est un terrain hyper laid actuellement, avec des beaux blocs en béton jaune depuis 25 ans. Et puis, c'est l'initiative d'une citoyenne comme Mme Vinet qui va faire en sorte que ça va être très, très beau d'ici l'année prochaine. Donc, la plantation va commencer cette année. Donc, et voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Vinet. Hé, Samia. Travaille fort. La petite abeille, travaille fort. Mme Laberge. Oui, je voulais souhaiter une bonne soirée à tous. Puis moi, je suis bien, 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 bien content d'être venu ici parmi vous. C'est la tannée d'être chez nous devant mes grands. Pas grand-chose. Merci. Bonne soirée. M. Jardin. Oui, un, je voudrais remercier à Maxime d'être venu parce qu'il était vraiment passionné pour les enfants de la ville. Puis, je répète encore que les quatre nouveaux parcs qu'on a choisis, c'était vraiment dans des quartiers qui en avaient vraiment besoin. Le parc Vincent, ça fait juste 16 ans que je demande de l'avoir. Je vais l'avoir finalement. J'avais fait une petite visite avec Claude Cardinant dans le temps. Claude Cardinant, c'est notre ancien directeur, ou assistant directeur de la vie citoyenne concernant les parcs. Il pourrait en témoigner. Juste dans mon quartier, la rue Vincent, là, ou le parc Vincent, j'en ai à peu près 350 appartements. Juste là, à l'intérieur de 800 mètres. Ça fait que, il y avait un grand besoin. J'ai un HLM directement à côté. Puis, ça serait, il faut absolument qu'on rouvre nos parcs pour s'assurer que ces enfants-là, qui n'ont pas d'air climatisé, qui n'ont pas de piscine, qui aient accès à ces jeux d'eau-là. On a fait un investissement majeur, puis les quatre parcs, ils ont aussi quatre thèmes différents. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que les citoyens n'auraient pas besoin d'aller voir l'autre parc, parce que je n'en ai pas dans mon quartier. Ils vont en avoir un presque dans chaque quartier. Il en reste un ou deux en enfer ailleurs. Mais le monde va pouvoir aller à pied, puis c'est ça le but. Puis, c'est la même chose avec les parcs à chins. Les parcs à chins, on avait promis trois, on a au moins deux, le troisième pour revenir. Mais qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'avant, il n'y en avait pas de parcs à chins qui étaient disponibles à notre entrée. Si vous vous en rappelez, on avait un parc à chins qui était très mal placé dans le parc Fenas-Séguin. Il était fermé pour la construction du chalet. Ça fait qu'à notre entrée, il n'y en avait pas. Là, on a au moins deux parcs à chins avec des enclos. Mais on a aussi donné 17 parcs pour que le monde puisse accéder avec des chiens sur une laisse. Parc Franco, c'en est un. Fait qu'aujourd'hui, nos amis, Lucie Laberge et Éric Corbin, nous donnent le go pour le parc, bien, on va s'assurer. C'est sûr, ce ne serait pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, on pourrait s'assurer qu'il y en ait un. Si le citoyen qui a eu, je vous parle de 208 A ou B, je suis un peu confus, parce que si ça aurait été le citoyen qui aurait demandé pourquoi son projet a été refusé, on aurait dit les points qu'on voit ici. On le voit, c'est tout identifié. Pourquoi? Fait que Michel, il en a parlé en long de la raison pourquoi, le coin Champagne, puis le Boissy, etc. Mais ils ont aussi, le terrain n'était pas assez large pour avoir deux maisons. T'sais, on dit exactement la raison pourquoi que vous avez dit, M. Enrouge. Fait que les raisons sont là, on pourrait vous les montrer tantôt. On peut dire pourquoi qu'on refuse ou pourquoi quelque chose est favorable, ou M. Côté qui a posé la question tantôt, on peut rentrer plus dans les détails. Puis c'est aussi notre responsabilité de la Ville de vous informer concernant ça. OK? Stéphanie, excuse-moi, Mme Gostin, c'est-tu vraiment les quatre jeux d'eau qui vont s'ouvrir le 26? Non, on n'a pas l'intérêt pour vous. Par contre, le 26, c'est juste par les camps, puis les jours suivants de la place. Parfait, OK. Bien, c'est ça que je disais tantôt, parce que je ne voulais pas que le monde arrive à les parcs, spécialement Doré et Bonneau, parce que je suis sûr que, parce que je vois quand même à tous les deux, trois jours, puis je vois le progrès. Fait que c'est sûr que ce n'est pas le cas. Je voulais juste annoncer aussi qu'on a perdu un citoyen, en épaisse et du champ, parce que c'est, Larry Sullivan, c'est un citoyen dans mon quartier. Ça fait 18 ans que je le connais, puis c'était le président de 55 ans et plus, puis c'était vraiment le lien entre tout ce qui était opérationnel avec la bâtisse et notre partenariat avec la ville de Château-Gay, c'était une personne exceptionnelle. À chaque fois que je lui parlais, c'était tout le temps intéressant, puis, tu sais, un vrai, un vrai là. Tu sais, on dit, somebody that's real, Larry Sullivan was an exceptional citizen of the city of Château-Gay. He lived and breathed the city of Château-Gay, and it's a huge loss. It's a personal loss for me. I think I lost a friend, and he's going to be sadly missed. Fait qu'on va vous manquer, Larry. Merci, bonsoir. Éric. Je suis dans le même sens que Mike. En fait, récemment, une trop jeune employée de la ville de Château-Gay, à qui on doit le festival d'accédance, est décédée également. Donc, je voulais offrir mes sincères sympathies à sa famille. Son nom, c'est Maryse Desjardins. J'ai oublié de mentionner son nom. L'autre chose, quand Mme Vinet a mentionné les comités de quartier, juste avant la COVID, on avait fait l'annonce, moi et M. Corbeil, qu'on voulait créer des comités de quartier comme ça, mais la COVID nous a tués dans notre édite. Je trouve que c'est une bonne idée. En effet, ça serait très intéressant d'avoir l'opinion des citoyens. J'avais eu beaucoup de gens qui m'avaient contacté. C'était prometteur. Pour le reste, le prochain conseil, c'est en juillet, donc je voulais profiter du moment pour souhaiter une bonne Saint-Jean à tout le monde, une bonne fête du Canada, un bel été à tous et surtout bienvenue aux nouveaux citoyens qui vont déménager ici le 1er juillet. Je ne pense pas qu'ils nous écoutent en ce moment, mais ce n'est pas grave. Je leur souhaite la bienvenue quand même. Merci, bonsoir. François, j'ai oublié quelque chose. Je me suis trompé tantôt concernant les… C'était quoi le terme encore? L'autorisation de paiement des contributions financières au ministre de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. J'avais dit qu'on avait deux employés qui avaient travaillé extrêmement fort là-dessus. Je me suis trompé de le nom de famille. Excuse-moi, ça ne fait pas longtemps qu'elle était à la ville. Mais c'était Julie Larose et non Julie Leblanc. Merci Thérèse de l'avoir éclairifiée. Puis c'était aussi Isabelle Sergerie, c'est bien le bon nom. Ça fait que je voulais juste remercier pour votre excellent travail parce que c'était un projet qu'on tenait à cœur depuis longtemps. Puis c'est le fun de le savoir qu'on est rendu là, qu'on peut vraiment développer notre parc industriel à sa pleine capacité. Excuse-moi, François. Alors, je veux remercier tout le monde d'être venu. Ça fait plaisir de se voir. Ça fait plaisir de sortir de nos écrans magnifiques. Ça donne de la vie. Et par ailleurs, mes sympathies à la famille Desjardins, tout à fait, comme mon collègue a l'air, je tiens à le souligner. Ce que je veux parler, je pense que vous avez parlé du service EXO. J'ai la preuve, je suis allé samedi avec mon téléphone et mon vidéo. Et pour bien filmer, un autobus, un Novabus, gros, bruyant, ronronnant plusieurs minutes et bloquant la circulation sur la rue Vinay, avec un véhicule, je l'ai en preuve là, bloquant un véhicule derrière qui doit dépasser dans la voie adverse pour finalement arriver dans un carrefour, piéton, cycliste, autres véhicules. Bref, c'est vraiment pas sécuritaire. Et c'était ça le sens de la résolution qui a été avancée. C'était d'aller sur l'île pour débarquer, d'autant plus pour les gens en mobilité réduite. Alors, il me semble que c'est quand même quelque chose, d'autant plus que dans le parc de la commune, dans son secteur nord, au niveau du parking, il y a plein de monde. Parce que plein de monde veulent gonfler leur planche à pagaie et c'est devenu le nouveau débarcadère de la planche à pagaie. En tout cas, si les autres qu'ils ne sont pas utilisés dans ce coin-là, il y a foule. Et il y a des enfants, il y a du monde, ça se promène avec les planches à pagaie. Bref, j'ose donner les lettres. C'est le B-O-R-D-E-L. Et c'était tranquille quand même à ce moment-là, mais cela dit, c'est que ce n'est pas sécuritaire. Ce n'est pas la bonne chose. D'autant plus que j'ai eu l'information, je vous la donne, le carrefour giratoire sur Edmore, coin Notre-Dame et Duville-Edmore, il est possible. Il rentre. Je vous le dis, il est là, il est pour les archives, pour la suite des choses. On peut, on peut fermer, on peut permettre aux citoyens de châteauguer, d'avoir, de se réapproprier cet endroit pour eux, d'abord. Et pour les autres, ça sera le parking, l'RL Marine, quand tout est complet, ça peut être ça. Avec, évidemment, ou s'il le faut, une tarification. Parce que les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent avec des glacières et tout ça, dépensent-ils? J'ose poser la question. Et à ce moment-là, nous, on paye de la police. Elle est présente, la police. En temps supplémentaire, je tiens à préciser. Hein? Je tiens à préciser en temps supplémentaire. En temps supplémentaire, en plus. Mais elle est appréciée. Alors, ce parking, il est important. Ce carrefour giratoire est important parce qu'en plus, on ne peut pas bloquer au coin de chemin Saint-Bernard et Notre-Dame. Ça ferait de la circulation, ça ferait du trafic, ça ferait du embouteillage. Alors, pour moi, l'idée, depuis un an et plusieurs mois que j'ai demandé cette affaire-là, je l'ai eue récemment, pour permettre, justement, que les gens fassent le tour et aillent vers le parking à cet endroit-là. Donc, il est possible, ce carrefour. Je le dis, je l'affirme, les plans sont faits. Ils sont là, OK? Des plans préparatoires et préliminaires. Aussi, dans les limitations, on a fait une résolution pour faire la délimitation des terrains. Rien n'a été fait. Et même si ce n'était pas avec un bornage, ça devait être avec les documents de la ville. Pas fait. Pourquoi? Je n'en sais rien. Aucune idée. Mais on a fait une résolution, c'était explicite. Allons-y avec quelque chose d'autre qui est d'autant plus scandaleux. Oui, un scandaleux. Je croise les informations de ce que j'ai dans le Journal de soleil. Je vous remercie, M. le journaliste, de nous renseigner de ce qui se passe dans notre région. Quand nous avons une ville voisine, comme l'Éry, qui à partir de l'autoroute 30, on le voit, veut construire 500 habitations. Et on parle de l'eau ici. 500 habitations qui n'ont pas de puits de surface, parce que c'est ceux sur le bord de l'eau qui avaient des puits de surface, qu'on pourrait demander d'arroser, peut-être remplir la piscine et autres. Mais des habitations d'assez haut niveau. Il va falloir la piscine, le sauna, le machin. Il va le falloir. Puis en plus, dans cet article formidable, on a un maire voisin, très sympathique, mais qui nous affirme qu'on va grossir comme merci. C'est quand même formidable. On manque d'eau. On n'est pas capable de faire notre propre développement. À la limite, moi, dans mon esprit, c'est un moratoire. Mais le problème, c'est qu'on n'est même pas capable de... Ici, on peut dire, non, on ne peut pas développer parce qu'on n'a pas d'eau ou on n'a pas des infrastructures suffisantes. Mais là-bas, on n'a pas de contrôle. On ne peut pas bloquer. C'est impossible. Alors, les Merciers et autres font partie d'une régie. À mon bon souvenir, c'était une obligation du gouvernement qui nous était donnée. mais pas les riz. Et les riz, par ailleurs, il est sur le bord de l'eau. Et il peut faire à nous aussi une usine à eau. C'est tout à fait possible pour elle de le faire si elle a ses ambitions, mais qu'elle les assume. Ce n'est pas à nous de le faire. C'est quoi, ça? C'est scandale. M. Leban, est-ce que c'est un statement que vous faites ou un bonsoir? Ces gens-là, ils ont chaud. Et moi aussi, j'ai chaud. Bien, vous avez chaud parce que... Moi, j'ai chaud parce qu'on va manquer d'eau. Puis que finalement... Non, c'est mes commentaires. Il va tout publier ce que vous voulez dire. Non, mais c'est mon commentaire. Vous faites une affirmation maintenant et non un bonsoir. Bien, excusez-moi, mais le commentaire des élus, ce n'est pas un bonsoir, M. Leban. Non, mais là, vous allez... Non, mais à un moment donné, c'est qu'on nous prend pour des urnes, c'est plus proche. OK, vous n'êtes pas ensemble, là, ça commence à faire. C'est plus proche qu'une urne, une cruche, une urne. Oui, exactement. Mais cela dit, on nous prend pour ça parce que finalement, on n'a pas accès. Alors, vous, M. le maire, moi, je n'arrête pas de demander dans des conseils. Est-ce que vous avez un programme pour des barris d'eau? Est-ce que vous avez un programme pour des tops? Oui, je vais vous l'expliquer demain, lorsque j'aurai vu qui a gagné la partie, qui a commencé il y a déjà 20 ans. Il vous intéresse? Il y a 20 minutes, c'est ça qui m'intéresse, oui. Et non pas d'entendre vos répétitions. Nous avons un travail à faire et vous voulez aller voir un match de hockey? Vous pouvez le revoir en différé, votre match. Moi, je vais le regarder en différé. Est-ce qu'on peut laisser François finir, s'il te plaît, parce qu'on l'interrompt, ça fait juste rainer encore la soirée. Fait que vas-y, François. Oui, on le laisse finir. Il a le doigt à son temps, là. On le laisse finir. Bon, merci. Alors, de toute façon, je pense que je vous demande simplement, est-ce que, par rapport à EXO, M. le maire, on va y aller avec vos questions, ça va vous occuper pour aller voir votre match ensuite. EXO, qu'est-ce que vous avez fait comme représentation concernant l'autobus? Avez-vous fait des représentations? Il y a une résolution contre ça. Concernant l'eau, est-ce que vous avez fait des représentations? Attendez, vous voulez la réponse ou je ne vous la veux pas? Non, je veux la réponse. Tu veux la réponse? Tu vas l'écouter? Oui. Bon, alors, allons-y avec EXO. Allons-y. EXO, il y avait le conseiller à l'art, il y avait le conseiller Barry Doyle, il y avait un représentant d'EXO, un représentant de Transbus qui est le propriétaire, et nous étions là au dévoilement du programme qu'on était pour avoir. J'ai dit aux représentants de Transbus et aux représentants d'EXO, la ville aimerait que vous alliez sur l'île. Ils ont dit, c'est impossible, M. le maire. C'est parfait. C'est ce qu'on appelle une fin de non-recevoir. Deuxième question. Eh bien, c'est très bien ça, de votre traitement, hein? Je m'attendrai à plus pour de la sécurité du monde. Deuxième question. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport aux autres villes à côté pour, justement, limiter les enjeux de développement parce que c'est nous qui devons fournir l'eau, paraît-il? Qu'est-ce que j'ai fait pour limiter la souveraineté d'une ville voisine à rien? Alors, on est pris avec ce problème et vous ne faites rien. Non, ce problème, pas du tout. Il y a une planification qui est faite à la ville de Léry. La ville de Léry aurait accès, elle aussi, à de l'eau du lac Saint-Louis, avec l'un des mécanismes que nous sommes en train d'étudier, mais d'aller interférer avec les décisions d'une ville souveraine à rien. En tout cas, c'est drôle, cette histoire-là. Ça fait deux semaines que je la sais, là, parce que j'ai posé la question explicitement, puis il a fallu que je pose la question explicitement pour que ça se découvre. Parfait. Avez-vous une autre question? Génial. Sur ce, bien… Ah oui, concernant l'Hydro-Québec… C'est quoi ça? Ça va? Ah, c'est mon cerveau qui roule, parce que ça roule! Hydro-Québec, je vous demanderais juste concernant la planification, qu'on ne fasse pas comme la place publique, en partant avec une idée précise, puis on va essayer de voir qu'est-ce que c'est. Non, on va partir avec quelque chose de large, qui interpelle les citoyens à différentes dimensions, et on va arriver à quelque chose de précis. Sur ce, oui, je suis long et lent, oui, mais je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, M. Leban. Attendez! J'ai quand même le droit de dire quelque chose. Moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est que, s'il vous plaît, allez regarder si le Canadien gagne ce soir. Et espérons. Merci et bonne soirée. Alors, quelqu'un propose d'aller à l'Assemblée? M. Henault, appuyez par… Alors, M. Hallard. Merci.